Le logiciel OpenRefine est un logiciel libre multiplateforme qui fonctionne sur Windows sans aucun problème, sous Linux très correctement aussi. Je n'ai jamais eu de problème, moi, personnellement, sous Linux. Il fonctionne aussi sous Mac, parfois avec quelques problèmes parce qu'il y a des autorisations supplémentaires à donner sous Mac. Mais il est prévu pour. Pour le moment, c'est encore un logiciel qu'il faut installer sur son ordinateur. Il suffit d'aller sur openrefine.org, que vous voyez ici. qui est le site que je recommande fortement comme point de départ, surtout si vous ne connaissez pas du tout, où vous avez tout ce qui est documentation d'OpenRefine, une très bonne documentation d'ailleurs qui a été refondue fin 2020, donc en plus qui est parfaitement à jour, et surtout le bouton Download, télécharger, où vous pouvez trouver toutes les informations sur comment le télécharger, les plusieurs distributions, comme je disais, Windows, Linux, Mac, Linux, Windows avec et sans Java d'ailleurs, c'est intégré si vous voulez. La version actuelle étant la 3.4.1 que j'utiliserai aujourd'hui, qui est sortie en septembre dernier. Et il y a une version 3.5 qui vient tout juste de sortir en bêta, il y a à peine un mois, il y a à peine 10 jours en fait, même le 29 mai, qui devrait bientôt être la version officielle, elle aussi disponible sur plusieurs plateformes différentes. Que dire de plus sur le logiciel en lui-même ? C'est un logiciel qui est très ancien, il existe depuis plus de 2010, il a été créé à l'origine d'ailleurs par Google, et il sert à faire tout ce qui est, de façon générale, traitement, manipulation de données. On peut traiter des données en soi, sans lien avec Wikidata d'ailleurs. La preuve, c'est que s'il existait en 2010, il existait avant Wikidata. Il a été utilisé pour traiter plein de projets de données d'ailleurs. Et il a tout un tas de fonctions, de modules, d'extensions, qui fonctionnent autour de Wikidata, que ça soit en récupération d'informations depuis Wikidata dans le tableur, soit en export, pour faire un import dans Wikidata en fait. Je vois que Miled pose une excellente question dans le chat, qui est comment ça se passe pour poser des questions. Il se trouve que j'ai un double écran, donc n'hésitez pas à en profiter pour poser des questions. Je ne les verrai peut-être pas toujours en temps réel, mais j'essaierai de suivre au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, même si on n'est pas en présentiel, et que c'est plutôt un atelier de démonstration qu'un vrai atelier de manipulation, essayons tout de même de rendre ça suffisamment interactif pour répondre à vos besoins spécifiques. Parce qu'avec OpenRefine, justement, comme je disais, on peut faire des traitements de données en général sans lien avec Wikidata. Avec Wikidata, on peut faire d'ailleurs des réconciliations avec d'autres bases de données, comme notamment VIAF et bien d'autres d'ailleurs. Biblicima, par exemple, pour un projet français qui possède une Wikibase et qu'on peut réconcilier avec OpenRefine. Il y a de nombreuses possibilités. Donc pendant les deux heures, forcément, je n'aurai pas mécaniquement le temps matériel de tout vous présenter. Je me propose de vous présenter les fonctions essentielles pendant une heure et une heure et demie et de vous laisser à la dernière demi-heure plus le temps pour poser des questions. Mais n'hésitez pas à poser aussi des questions au fur et à mesure. Notamment, je commence à avoir une bonne maîtrise, moi, d'OpenRefine, ce qui est un avantage pour vous faire cette présentation, mais ce qui aussi est un inconvénient parce que parfois, j'ai l'habitude de faire des choses sans même y penser. Donc si vous avez besoin d'explications, de précisions, si je vais trop vite, c'est fort probable qu'il arrive aussi que je montre quelque chose trop rapidement. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà pour l'introduction. Je ne sais pas quels sont les niveaux respectifs de connaissances d'OpenRefine. Je pars sur plutôt une connaissance minimale, basique, mais avec quand même un background de connaissances, de manipulation des données parce qu'on peut très difficilement utiliser OpenRefine pour Wikidata si on ne connaît pas bien Wikidata. Je vais essayer de rendre ça le plus simple possible pour vous, je l'espère. Donc comme je disais, la première étape, si on veut l'utiliser, c'est de l'installer sur OpenRefine. Je vais vous mettre le lien dans le chat d'ailleurs, en direct. Et une fois qu'il est installé, il est du coup sur votre ordinateur sous forme d'un dossier où vous lancez OpenRefine avec un .exe sous Windows, un .app sous Mac, si je me souviens bien. Et vous vous retrouvez avec une fenêtre ouverte dans le navigateur parce que c'est un logiciel qui tourne dans votre navigateur. Là encore, vous pouvez utiliser plusieurs navigateurs différents. Moi, je vais utiliser Firefox, mais il fonctionne, je l'ai déjà utilisé sous Chrome ou sous Opera, ça fonctionne relativement bien. Internet Explorer ou autre, n'hésitez pas à essayer celui qui fonctionne le mieux pour vous. On a aussi la chance, donc voilà, quand vous l'ouvrez, ça ressemble à ça. On a une adresse URL du coup qui est une adresse 127.001. Ça fonctionne localement du coup. Oui, j'ai dit Internet Explorer, je voulais parler de Edge, évidemment. J'ai une génération de retard, je l'utilise trop peu souvent malheureusement. Enfin, malheureusement. Donc, vous vous retrouvez avec cette page-là qui est la page d'accueil en fait d'OpenRefyne. Une des premières choses que vous pouvez faire, on a la chance d'avoir une traduction en français et dans de nombreuses autres langues d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à passer en français. C'est toujours plus pratique pour tout le monde d'utiliser la page en français. Voilà. Qu'est-ce qu'OpenRefyne aussi ? On peut simplifier ça. J'aime beaucoup l'expression utilisée par certains. de dire qu'OpenRefyne est un tableur sous hormone ou un tableur sous stéroïde. C'est un logiciel de traitement de données format tableur assez classique, mais qui possède de nombreuses fonctionnalités ou spécificités à destination de tout ce qui est traitement de données, manipulation, et évidemment, avec le côté Wikidata, vous imaginez bien que c'est prévu pour. Du coup, on peut créer un projet. On peut utiliser un très grand nombre de formats de données comme vous pouvez le voir ici depuis des tableurs texte TSV, CSV, assez simple, ou étoile, SV même, des fichiers Excel, quel que soit le format, des fichiers JSON, XML, RDF, Open Data, donc les fichiers Calc, en fait, l'équivalent libre d'Excel, ou même des fichiers en ligne Google Data. Et ce n'est pas précisé, mais le JSON, le XML, le RDF sont acceptés en plusieurs variations de Triplay, Turtle ou autre. Je ne me souviens même plus la liste exacte. On verra l'écran d'après, d'ailleurs, la liste du format qu'il comprend. En point d'entrée, ça peut être aussi au-delà du format, le lieu où se trouve ce fichier, ça peut être un format, enfin, ça peut être un fichier qui est directement sur votre ordinateur. Vous pouvez le récupérer d'une adresse web, vous pouvez le récupérer d'un presse-papier, directement, d'une base de données. Si vous avez des accès à une base de données, typiquement SQL, il accepte, là aussi, quatre formats de données SQL. Vous pouvez connecter directement avec un serveur en ligne, finalement. Et il accepte aussi des fichiers Google en ligne, Google Spreadsheets sur Google Doc. Voilà pour tout un tas d'exemples aussi. tant en format qu'en lieu, c'est un logiciel qui est prévu pour être assez souple pour récupérer les données le plus facilement possible, tout le type de données envisageables, entre guillemets. Alors, pour la démonstration, j'ai prévu quelques fichiers que je ne vais pas retrouver, évidemment. Excusez-moi. Où est-je ranger mes fichiers ? Bon, ça va en revenir. À la limite, ce que je vais commencer par, c'est faire un exemple à la con pour la démonstration initiale. Donc là, plutôt que de retrouver où est mon fichier entre-temps, mais on peut aussi tout simplement utiliser le presse-papier et faire un copier-coller depuis n'importe quoi ou dans le presse-papier. D'ailleurs, je peux taper colonne 1, colonne 2. Rex est un chien. Médor est un chien. Tuto est un chien. Et Kiki est un chat. Voilà. Donc, c'est un exemple bête et méchant. C'est plus pour faire une démonstration des fonctionnalités de base. Je retrouverai mon fichier après pour faire une présentation plus avancée. Donc, voilà. Là, je l'ai tapé à la main. On peut imaginer que je l'ai copié depuis n'importe où d'ailleurs. Même un tableau en ligne, Excel, calque, peu importe. À chaque fois, avant de commencer vraiment à manipuler les données, en fait, on a cet écran intermédiaire où il essaye de deviner quel est le type de données que vous lui avez envoyé. Normalement, il comprend assez intelligemment. il a bien reconnu où étaient les colonnes, où sont les lignes, quel était le format, parce qu'on a aussi plusieurs formats de caractères. Si vous voulez passer en ASCII pur, en UTF-8, UTF-16, toutes les variations là aussi de codage sont acceptées. Il reconnaît si c'est séparé par une virgule, une tabulation ou n'importe quel caractère. Il permet de reconnaître si la première ligne est une en tête. si on ne veut récupérer que les X premières lignes d'un fichier. Si vous avez des fichiers très lourds, par exemple, de plusieurs milliers de lignes, voire plusieurs millions de lignes, vous pouvez facilement dire charger au plus X premières données. C'est assez pratique quand on veut faire une première approche. On dit, on prend juste les 100 premières lignes ou les 10 premières lignes pour un test sans charger forcément tout. Et vous voyez là tous les formats de données qui l'acceptent. Comme je disais, il y en a énormément, CSV, TSV, des fichiers texte, des fichiers PS, des JSON, des fichiers Mark, il accepte. Même si les fichiers Mark ne sont pas toujours les plus faciles à manipuler, mais en tout cas, il les comprend. Une autre variante du fichier JSON, des fichiers RDF, donc comme je disais, en N3, en N3, en Turtle, en XML, du Wikitext, du fichier XML, des fichiers Excel, etc. Normalement, il vous sélectionne automatiquement le bon, mais vous pouvez vous forcer, si jamais il n'avait pas reconnu, pour choisir le bon format. Et dernière chose que vous pouvez faire ici, c'est de donner un nom à votre fichier, donc là, je vais l'appeler test12, je ne sais pas combien j'ai fait de tests, mais voilà, pour lui donner un nom de fichier, un nom de projet. Et donc, une fois que tout est correct, vous pouvez donc du coup, ce que je disais, créer le projet. Et là, on arrive dans la partie vraiment tableur, où on passe 90% du temps quand on fait un projet Open Refine, on est quasiment tout le temps dans ce format-là, où on se retrouve avec un tableur classique, des lignes, des colonnes, qui sont manipulables, avec des fonctionnalités de base, comme on retrouve sur n'importe quel tableur. Typiquement, on a des fonctions pour renommer une colonne, supprimer une colonne. Donc là, par exemple, je vais l'appeler colonne 1. En fait, je sais que c'est des noms. Je peux faire éditer, renommer la colonne et je l'appelle le nom. Et ici, la colonne 2, je peux la renommer en quelque chose, par exemple, comme animal, type d'animal. Voilà. On peut masquer une colonne, déplacer une colonne, couper une colonne, en plusieurs sous-colonnes, rejoindre les colonnes. Par exemple, si vous avez une colonne qui contient nom-prénom et que vous voulez inverser le nom et le prénom, vous pouvez diviser la colonne en deux. Par exemple, s'ils sont séparés par une virgule pour récupérer d'un côté les prénoms, de l'autre côté les noms. Et puis, les rejoindre dans le sens inverse pour remettre dans l'ordre prénom-nom ou non-prénom. En fonction de votre typologie de fichier, ça peut être assez pratique de faire comme ça des manipulations de colonnes. Voilà. On peut éditer aussi des colonnes, ajouter des colonnes en fonction des colonnes existantes ou en faction de la réconciliation. Ça, je le montrerai plus tard parce qu'il faut que la réconciliation soit faite. On peut ensuite aussi faire toutes les éditions de cellules. Alors, l'édition de cellules la plus simple, c'est de cliquer et de changer case par case comme on peut faire partout. Par contre, vous imaginez bien qu'OpenRefine étant fait pour traiter massivement des données, on évite en général de traiter case par case et on va plutôt utiliser des fonctions qu'on va appliquer à toutes les colonnes. Par exemple, là, c'est des noms d'animaux et j'aimerais bien que ça commence par une lettre majuscule plutôt que commentée par des minuscules. Il y a un outil pour ça, c'est éditer transformation courante en initiale majuscule. Et là, il applique la fonction et voilà, tous les rex, je ne sais pas si on peut agrandir un peu, ce serait plus lisible pour vous. Donc, rex était un made-or toto kiki commencé par une minuscule commence maintenant par une majuscule. On a aussi des fonctions de transformation courante. Alors, si j'agrandis, on ne voit plus les moutons. Supprimer tous les espaces en début et fin de caractère ou les espaces consécutifs en milieu de chaîne de caractère. Si vous partez d'un fichier, qui n'est pas parfaitement propre entre guillemets, ça peut être très pratique de faire ces fonctions, de supprimer les espaces en trop, de convertir des guillemets courbes en guillemets droits, de convertir des entités HTML, de changer la casse en majuscule, minuscule. Vous pouvez changer tout ça facilement. Vous pouvez aussi manipuler tous les types de données, transformer les nombres vraiment en nombres et pas des nombres en plein texte. Quand on récupère des fichiers CSV, par exemple, il arrive que le chiffre 10 soit mis entre deux guillemets droits et soit compris comme la chaîne de caractère 10 et pas vraiment comme le nombre 10. Je sais que c'est quelque chose où Excel, par exemple, peut parfois se prendre un peu les pieds dans le tapis. Ici, vous avez une transformation courante où vous pouvez dire que le nombre est vraiment un nombre ou que le nombre est vraiment une date ou un texte. Par exemple, entre guillemets 200, ça peut être autant un nom, monsieur 200, c'est un peu étrange mais c'est possible. Ça peut être la date 200, l'année 200 ou le chiffre 200. Il y a eu 200 visiteurs dans le musée ou ce genre de choses. Voilà pour toutes les transformations courantes. Ensuite, on a des transformations non courantes, plus avancées, où là, on a une interface où on peut utiliser des formules soit en langage grêle, soit avec d'autres langages, pitons, gittons ou clôtures, selon votre préférence pour pouvoir faire des remplacements. Là, je vous renvoie vers la doc plus précise pour voir toutes les fonctions qui existent. Mais par exemple, une fois qu'on existe, c'est replace, où on peut, par exemple, s'il y a une faute de caractère, remplacer les E. Oui, il y a un E. Le E par un E. Vous voyez que là, par exemple, le Medor, il m'enlève l'accent sur le E, il me le remplace par un E. On peut faire aussi des fonctions de substring où on va prendre le caractère à partir du troisième jusqu'au quatrième. Du deuxième, parce que sinon, j'en ai pas. Donc, du deuxième au quatrième, par exemple. Donc là, il va commencer, il va me couper la chaîne de caractère et il va commencer par me prendre à partir du 2 jusqu'au 4 où il s'arrête si la Rex n'a que 3 lettres, par exemple. Dor, il va en prendre 2, Toto, Théo, Kiki, Kai. Voilà. Il y a beaucoup d'autres fonctions qu'il faut connaître, qui sont, il y en a littéralement toute une bibliothèque de fonctions disponibles qui répondront chacun potentiellement à vos besoins. je vais pas pouvoir toutes les présenter et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les enchaîner. Donc, je peux faire ne prendre que les caractères 3, 4 et remplacer la lettre X par la lettre Z. Là, j'invente un problème qui ne veut rien dire, mais voilà. Si vous avez, j'avais un exemple hier d'ailleurs de personnes qui travaillaient sur des chaînes de caractères en grec ancien et qui utilisaient ce genre de fonctions pour retirer tous les esprits et diacritiques sur le grec ancien pour avoir une chaîne de caractères plus facilement lisible pour pouvoir la comparer avec une autre base de données qui n'utilisait pas cette diacritique, par exemple. Voilà. Ensuite, comme je disais, c'est un logiciel pour manipuler les données. Les données ne sont pas toujours cohérentes. Là, je l'ai fait exprès. J'ai mis chien tout en minuscules, tout en capital et puis juste la première lettre en capital. Donc là, ça typiquement, quand on envoie ça dans un système de données, les machines vont comprendre que c'est quatre valeurs différentes, alors que n'importe quel être humain est capable de dire que ces trois valeurs sont écrites différemment mais en sont en fait la même chose. Dans les transformés de cellules aussi, on a une fonction qui est très pratique, très puissante qui s'appelle groupé et édité. L'appareil vous ouvre un écran d'assistant où il vous propose de faire une reconnaissance et en fait, là, ce qu'il fait, c'est qu'il a reconnu que chien, quelle que soit la casse en majuscule ou en minuscule, il a reconnu qu'en fait, c'était la même chose et il vous propose de remplacer dans toutes les cellules par la même valeur. Là, l'exemple est un peu fictionnel, donc chaque graphie n'est présente qu'une fois mais du coup, si une graphie était plus courante que les autres, il vous proposait de tous les remplacer par la graphie la plus courante. Mais donc là, il n'y en a qu'un qui prend au hasard un des trois mais je peux mettre à la main chien par exemple et donc je clique sur la petite lettre fusionnée pour qu'il les assemble ensemble. ce qu'on appelle groupé. Il y a plusieurs fonctions de reconnaissance par défaut, c'est la première empreinte mais il y a aussi empreinte engramme, métaphone, phonétique de Cologne, Dutch Matokoff ou Bader Morse qui sont similaires à chaque fois, c'est l'idée de reconnaître des chaînes de caractère qui seraient suffisamment proches pour être groupées pour être reconnues comme identiques. Métaphone par exemple est plus large, empreinte est plutôt plus restreint en fonction de vos besoins, ça peut être intéressant d'utiliser différentes fonctions. Là pareil, c'est à l'expérience, à la pratique que vous vous rendrez compte laquelle vous préférez. Par exemple, si vous mettez acteur et actrice avec empreinte, il ne va pas les reconnaître comme étant la même chose, je ne pense pas. Par contre, d'autres fonctions métaphones je pense notamment vont trouver que acteur et actrice c'est bien la même chose, le même concept derrière. Chaîne de caractère va être plus large et après du coup, ça dépend de vos besoins. si vous voulez que les acteurs et les actrices aient les mêmes valeurs, vous pouvez les mettre ensemble. Si vous ne voulez pas, ne l'utilisez pas. Il est important de sélectionner la bonne fonction. Là, c'est un exemple encore une fois simple, même simplissime. Mais quand on a des 10 000 ou 100 000 lignes, enfin 100 000 lignes, ça commence à devenir compliqué à gérer. Mais si on a un fichier de 1000 ou 10 000 lignes, c'est pratique de sélectionner la bonne fonction de rassemblement d'abord. Et pareil, il y a deux méthodes de collision ou un plus proche voisin. Et une fois que du coup, on est content, c'était l'exemple simple, prendre toutes ces valeurs chiens similaires, les remplacer par chiens, je peux fusionner la sélection et fermer. Et vous voyez qu'ici, il m'a remplacé à chaque fois les trois par chiens. Si vous avez des fichiers, oui, ou effectivement, par exemple, des matériaux d'objets, vous avez bronze, bronze poli, bronze, bronze, etc. Fer, etc. Fer repousser, fer machin, fer martelé, c'est plus ce que j'ai vu récemment comme matériaux assez étranges. Vous pouvez aussi les rassembler comme ça. ça, c'est les fonctions de base, éditer, recopier, diviser. Oui, si vous avez aussi, c'est à la fois un chien et un coquer, coquer, et si vous êtes à la fois un chien et un bagnole, vous avez une fonction qui est diviser les cellules multivaluées, c'est-à-dire qu'il va reconnaître qu'il y a plusieurs valeurs dans une colonne et donc du coup, vous pouvez séparer avec le séparateur. Là, en l'occurrence, j'ai mis une virgule, mais si c'est un autre séparateur, vous pourriez dire que c'est une barre oblique ou un point-virgule, peu importe. et en faisant OK, du coup, il vous les sépare les unes en dessous des autres. En plus, là, du coup, j'ai mal séparé parce que j'aurais dû séparer sur virgule, espace, ce n'est pas juste virgule, mais ça me permet de vous montrer une fonction de base aussi que j'ai oublié de vous montrer, c'est de faire des fers. Vous pouvez toujours revenir une ou 50 étapes en arrière autant que vous voulez jusqu'au début de la création du projet. Donc là, je disais du coup, diviser les laissées multivaluer, virgule, espace pour ne pas avoir l'espace devant. Là, ce qu'il fait du coup, c'est qu'il vous les met les unes en dessous des autres. Si j'avais utilisé la fonction que j'ai mentionné rapidement tout à l'heure de diviser les colonnes, en plusieurs colonnes avec une virgule, une virgule, espace toujours. Là, il nous aura mis sur plusieurs colonnes. Plusieurs questions qui arrivent dans le chat. Est-ce qu'il faut recopier du coup, le contenu de la colonne non dans les cellules vides ? Non, pas du tout. Je prévoyais d'en parler juste après, mais c'est une très bonne question. Et du coup, Rex n'est plus associé à Cocker. En fait, c'est la même question. Alors, on va revenir défaire comme ça et on va remettre le format où on nous disait qu'on était en cellules multivaluées. Diviser les cellules multivaluées par virgule espace. Comme ça. C'est qu'en fait, il va reconnaître tout seul que Chien et Cocker sont tous les deux associés à Rex ou Chien et Pagnole tous les deux à Médor. Et en fait, là, on est en visualisation ligne, mais on peut aussi visualiser en mode entrée. Et là, vous voyez très bien, c'est que vous avez le chiffre 1 qui correspond bien à l'entrée. D'ailleurs, la coloration est peut-être un peu faible, mais vous voyez que les deux là sont grisés, les deux là sont blancs, grisés et blancs. Et donc, c'est bien séparé et comprend bien que c'est deux lignes pour la même. Donc là, après, c'est une préférence personnelle de si vous préférez travailler sur plusieurs lignes ou plusieurs colonnes. Les deux sont relativement similaires au final. Les deux sont possibles. Moi, j'ai plutôt une habitude. en fait, je dois souvent travailler avec des fichiers qui sont multivalués. Donc, j'ai plutôt l'habitude de travailler comme ça pour rentrer. Il n'est pas inhabituel que par exemple, un tableau ou un objet soit en plusieurs matériaux ou qu'un objet représente, par exemple, un tableau représente le Christ et Saint-Christophe et Saint-Jean, peu importe. Ça me permet aussi de vous dire que d'ailleurs, si vous avez un fichier de mille lignes, par exemple, il ne vous affichera pas à l'écran les mille lignes. Par exemple, il voit bien ici aussi affiché dix entrées. Il ne vous affiche que les dix premières entrées et vous avez les boutons ici, précédent suivant pour passer aux lignes suivantes. Donc là, on n'est pas du tout sur la même logique qu'Excel où on peut défiler à l'infini. Il faut défiler entre guillemets à la main et puis un peu en mode gauche-droite plutôt qu'au bas. ici. Très bonne question aussi d'Hélène Sarrazin. Comment on peut supprimer une ligne ? Oui, on peut supprimer une ligne. Je le montre juste après avoir présenté les facettes parce que les facettes sont aussi un facteur qui vont grandement changer la vie. Par exemple, quand vous êtes sur une colonne, vous pouvez cliquer du coup toujours sur... La plupart des fonctions à chaque fois sont dans le petit triangle ici. Et donc, la première, du coup, on a une fonction de filtre et une fonction de facette. Par exemple, une facette textuelle où on voit qu'on peut sélectionner Kiki, Médor. Et d'ailleurs, on voit bien quand on sélectionne Médor, encore une fois, il comprend bien que c'est par entrée. Il montre bien les deux, Chien et Coquère aussi pour Rex. Et si on veut supprimer une ligne, en fait, il faut facetter, il faut sélectionner et avec le premier triangle ici, on peut faire éditer les lignes, supprimer les lignes correspondantes. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on supprime les lignes qui sont visibles actuellement à l'écran. Par exemple, si au lieu de faire une facette sur le nom de l'animal, mais plutôt sur le type d'animal, facette textuelle, et je conserve les chiens, j'ai trois chiens, je suis content, c'est plutôt sur des chiens que je voulais travailler et je vois qu'il y a un chat qui s'est glissé, je peux sélectionner chat et faire supprimer parce que ce n'est pas les chats que je voulais, supprimer les lignes correspondantes. Et une fois que c'est fini, du coup, en restant sur la facette chat, il n'y a plus rien à l'écran, je peux repasser sur chien, coquère, épagneul. Là, encore une fois aussi, d'ailleurs, vous voyez bien que quand on est sur coquère, on a bien les deux lignes qui apparaissent. Si vous n'avez pas une facette évidente, par exemple, on peut avoir des chats et des chiens, il est évident que je veux retirer les chats, facile. Si vous voulez retirer, entre guillemets, à la main, une ligne, en fait, il faut faire une pseudo-facette en cliquant sur l'étoile et en faisant une facette par étoile. Et là, du coup, vous vous lisez, oui, ceux qui ont effectivement une étoile, vous vous retrouvez avec le même genre de facette où vous pouvez supprimer la ligne correspondante. Une fois que vous avez fini d'utiliser les facettes, à chaque fois, vous pouvez les annuler ou les refaire à l'envie pour, du coup, n'avoir à l'écran que les données que vous voulez traiter, en fait. Contrairement à Excel, vous allez dérouler jusqu'à la ligne 3256 pour corriger la ligne précisément ou éventuellement, il y a quelques fonctions de filtre sur Excel. Il ne faut pas être médisant. Ces fonctions existent aussi sous Excel, mais sur OpenRefine, on utilise par contre beaucoup plus souvent les facettes pour aller directement avoir une fiche, enfin, une liste de travail, finalement, d'entrées ou de lignes à corriger. Voilà. Pour tout ce qui est fonction de base, facettes, alors du coup, les facettes, vous pouvez en faire plusieurs types, facettes textuelles, facettes numériques, chronologiques, de nuages de points, facettes personnalisées, textuelles personnalisées, numériques personnalisées ou facettes complètement personnalisées. Il y a plein de fonctions aussi pour facetter exactement ce qu'on veut. On retrouve d'ailleurs ici les fameuses fonctions grêles qu'on avait tout à l'heure. Donc là, par exemple, on fait substring 01 pour récupérer que la première lettre. et du coup, on peut avoir une facette par première lettre du mot. Tous ceux qui commencent par M, tous ceux qui commencent par R. Et tous ceux qui commencent par rien, mais en fait, rien, vu que chien et coquer sont associés à deux lignes, il n'y a pas besoin de leur copier, mais ils reconnaissent quand même ici du blanc. Tout de même. Voilà. Facettes, filtrées. Filtrées, c'est aussi, voilà, si je veux chercher à la main. Je sais qu'il existe Rex quelque part là-dedans. Quelque chose qui commence par R, d'ailleurs, qui contient un R, R-E, voilà, il n'y a que Rex, qui contient un R, Rex et Médor contiennent tous les deux un R. Filtre assez classique où on peut faire par contre une expression rationnelle qui contient, par exemple, soit un A, soit un I. Ce n'est pas des... Ce genre de choses, s'il veut bien. Je n'ai pas besoin de... Il n'y a rien qui contient ni un A ni un I, en fait, suis-je bête ? Ouais. Bon, bref. Plusieurs facettes filtres aussi, du coup, voilà. Et vous pouvez aussi trier, trier par un alphabétique ascendant, descendant, trier par nom, trier par date ou trier par vrai ou faux pour un voulait 1. Ça, c'est purement pour l'affichage, ça peut toujours être utile de trier. Et ça, c'est du coup tout ce qui est manipulation assez classique qu'on peut faire indépendamment de Wikidata. Si vous avez un fichier que vous voulez traiter pour vos besoins personnels en dehors de toute utilisation sur Wikidata, ça vous permet de faire du nettoyage dans votre fichier. C'est là qui, par contre, il va falloir que je retrouve le fichier que j'ai téléchargé. Vous voyez que j'ai beaucoup de choses sur mon écran. Je vais essayer de le retrouver. Ou si vous-même, vous avez un fichier, d'ailleurs, éventuellement, ça peut être l'occasion de... Vous pouvez m'indiquer si vous avez un fichier sur DataGoof, par exemple, qui vous intéresse ou que ça fait longtemps que vous passez des longues nuits d'hiver à essayer de le nettoyer. Ça peut être l'occasion de me le donner dans le chat. Je peux essayer de voir en direct éventuellement. l'effet des mots, je l'avais évidemment il y a deux secondes et je ne le retrouve plus. Zut. Sinon, au pire, je vais prendre le fichier Innaturaliste. On va prendre ce fichier-là. Si, un autre point important quand même avant, c'est de vous dire qu'à chaque fois que vous faites une action, le fameux faire-défaire ici, votre fichier est enregistré. Donc, si jamais votre ordinateur crache, voire même si votre maison prend feu, ce que je ne souhaite pas, mais votre fichier n'est pas perdu et à tout moment, vous pouvez le retrouver. Donc là, par exemple, si je fais, ça arrive parfois que le logiciel bug un peu. Vu que c'est sur un navigateur, on peut faire tout simplement F5 pour rafraîchir la page. Vous allez retrouver exactement dans le niveau où vous l'avez quitté. Sauf s'il y a une opération qui était en cours et qui s'arrête au milieu de l'opération. Mais voilà. Pareil, si je clique sur la petite icône pour revenir sur la page d'accueil, quand je vais ouvrir un fichier, là, voilà, test à 12, on le retrouve dans l'état où je l'ai quitté. D'ailleurs, ouvrir un fichier, je peux peut-être montrer un fichier qu'on a fait hier, rapidement, pour information, sur une base de données d'auteurs antiques. On va revenir dans l'état original du fichier. pour que je vous montre les fonctions de réconciliation. Donc là, typiquement, j'ai un fichier de la base Syris qui s'occupe de tout ce qui est antiquité grecque, auteur, historien, auteur en sens large, d'ailleurs, historien, auteur de tragédie, astronome aussi. Et ce qui peut être intéressant, c'est que là, j'ai un fichier des pleins textes, des cases, on voit bien que c'est bien du texte, et je veux faire l'alignement, trouver l'équivalence dans Wikidata. Et du coup, je peux faire avec les fonctions réconcilier en bas, démarrer la réconciliation, je peux choisir un service de réconciliation en particulier. là, je vais prendre Wikidata en l'occurrence, mais ça aurait pu être le VIAF aussi. Encore une fois, il y a un assistant qui apparaît à l'écran qui va essayer de faire une partie du travail pour vous. Là, notamment, la première étape, c'est qu'il essaie de deviner que contiennent ces colonnes, en fait, que contiennent les lignes de cette colonne. il y avait des simples lignes de texte et grâce à des algorithmes assez puissants derrière, il va retrouver que, par exemple, là, il imagine que c'est des êtres humains. Et on peut faire démarrer la réconciliation et pareil, du coup, il tourne un peu pour essayer de trouver dans tout Wikidata, donc Wikidata qui contient, pour rappel, près de 100 millions de concepts qui contiennent presque 13 milliards de données. Donc, il essaie de tout parcourir pour trouver la réconciliation, pour trouver ce qui correspond le mieux. Et là, on se trouve dans un état assez classique où, pour certaines personnes, il a trouvé automatiquement un résultat qui est bien meilleur que d'autres. Donc, il y a un score de confiance qui fait qu'il l'a automatiquement associé à Bidénos et à Ibédénos. D'ailleurs, si je passe au survol, je vois l'élément et le lien vers Wikidata et je vois que, du coup, c'est un historien grec de l'Antiquité, ce qui est un bon bien parce que nous, dans celui-ci-là, on savait que c'était un historicus grec historien grec du 2e siècle. C'est bien la même personne, parfait. Pour d'autres, il a un doute. Là, par exemple, il en a trouvé plusieurs avec le chiffre entre parenthèses, c'est le score de confiance. Il y en a plusieurs où il est à 100. Et en fait, il n'arrive pas à choisir entre parce qu'ils ont l'air tous aussi bons. Effectivement, ils s'appellent tous Abercus et quand on survole, un évêque d'Ariapolis, un archevêque, être humain, être humain, être humain, martyr et saint chrétien et encore un diacre et presbytère. En plus, ils sont tous plus ou moins prêtres, ils sont tous similaires. Ils n'arrivent pas à décider lequel est le bon. Du coup, ils nous demandent à nous, manuellement, de retrouver lequel correspond. Je peux sélectionner et dire que c'est le 1er, le 2e ou le 3e. Là, en l'occurrence, je l'ai fait hier, je sais que c'est le 1er. Ablavus, c'est le 1er aussi, historien. Là, j'ai un trajecus, un auteur de trajetie. Poète dramatique, ça doit être lui. Acaus. Là, par contre, il m'en a trouvé deux mais qui ne sont pas les bons. Du coup, il faut que je cherche à la main une nouvelle correspondance et que j'aille dans Wikidata trouver le bon. En l'occurrence, c'est aucun de ceux-là parce que ce n'est pas Acaus son nom en français, ce n'est pas comme ça qu'il est rentré dans Wikidata. Ça, c'est le cas par défaut où j'ai fait une réconciliation avec une seule colonne. Ce qui est malheureusement souvent la seule chose qu'on puisse faire. On a une seule colonne en plein texte et je dois me débrouiller pour réconcilier avec ça. L'idéal, c'est quand même de pouvoir réconcilier plusieurs colonnes en même temps. Réconcilier des colonnes, par exemple, là, typiquement, on a des identifiants VIAF qui existent déjà dans ce fichier-là et comme on en parlait ce matin plusieurs fois, on peut utiliser le VIAF comme pivot, comme bastière en disant vérifie dans Wikidata mais regarde si Wikidata a aussi le même identifié en VIAF. Donc là, par exemple, je vais défaire toute ma réconciliation et je peux refaire du coup ou cliquer pour relancer cliquer dans une réconciliation. Du coup, c'est le triangle à côté de la colonne du titre sur laquelle on veut réconcilier et donc, voilà, démarrer la réconciliation. Et du coup, là, je reste toujours sur Wikidata mais contrairement à tout à l'heure où j'ai utilisé juste cette partie et je dis c'est un être humain, effectivement, là, je peux inclure la colonne VIAF et je lui dis que ça doit correspondre à la colonne VIAF dans Wikidata et je fais des mots. Si, c'est bon, il me propose. Et donc là, non seulement, quand je vais démarrer, il va regarder le contenu de ma colonne là et il va essayer de trouver quelque chose où la chaîne de caractère correspond, mais il va en plus céder de l'indice VIAF pour vérifier si l'élément Wikidata qui a la même chaîne de caractère a aussi le même identifiant VIAF. Et en fait, il va faire une pondération entre les deux. Si la chaîne de caractère est très loin mais que c'est le même VIAF, il va l'associer. Si la chaîne de caractère est très proche mais que ce n'est pas du tout le même VIAF, il ne va pas l'associer. Si les deux sont bons, il va l'associer aussi. Et si les deux ne sont pas bons, pas d'association. Mais il va du coup céder des deux indices. Et donc là, si je fais démarrer la réconciliation, en plus, vu que je lui donne un identifiant assez simple, il va mettre encore moins de temps, il va être plus rapide à le faire. Et vous voyez que là, il ne m'a pas fait de proposition parce qu'il m'a trouvé les dix tout seul. Et le fameux Achaïos de tout à l'heure, en fait, il s'appelle Achaïos avec un I et pas un E en français. C'est pour ça que juste Achaïos dérétrie d'ailleurs de son nom complet dans Wikidata. Là où la chaîne de caractère toute seule, Acha et Us en plus, les chaînes de caractère, ce matin, Benoît D.H. en parlait, entre Léonard de Vinci et Leonardo da Vinci, ce n'est pas simple. entre Achaïos et Achaïos, effectivement, ce n'était pas forcément évident que c'était le même à la base. Grâce à l'identifiant VIAF, il a pu le trouver non seulement plus rapidement, mais avec une meilleure, avec un plus fort degré de confiance. Voilà. Donc, si vous avez l'opportunité, il est toujours mieux de faire des réconciliations avec plusieurs valeurs. Si vous avez déjà un pivot, ce serait idiot de ne pas l'utiliser. par exemple, un identifiant. Voilà. Je ne vais pas parler beaucoup de réconciliation. Juste pour dire qu'effectivement, réconcilier, démarrer la réconciliation, là, vous vous en êtes douté, il y a plusieurs autres services de réconciliation qui existent. le code, on peut le trouver en cliquant ici dans l'aide. Alors, comme je disais, il y a une nouvelle documentation. Parfois, le bouton d'aide vous envoie vers l'ancienne documentation sur GitHub, mais il vous dit maintenant, la page est sur la page officielle de documentation qui est doc.openrefine.org. je peux le mettre ici et vous voyez que vous avez ici reconciling et vous avez la liste des services. Voilà. The current list of reconcilable authorities. Vous avez ici une liste assez longue de tous les services existants et pour certains, d'ailleurs, ils sont qualifiés à quel point sur quoi il peut réconcilier. Est-ce qu'on peut voir les entités, suggérer des entités, etc. Il y a plusieurs paramètres où on peut faire différentes choses et vous voyez donc du coup que moi, j'ai utilisé Wikidata ici. On peut utiliser Pléiade, ça peut vous intéresser, Bibissima qui est un Wikibase français. Geonem, dont on a parlé plusieurs fois aujourd'hui aussi. On peut réconcilier avec Geonem. Le fameux VIAF, Orcaïdi aussi qui est un identifiant pour les auteurs, notamment auteurs scientifiques. Et beaucoup d'autres, Open Library, Coinage of a Roman Republic Online, si vous intéressez la nomismatique, nomismac et aussi la nomismatique aussi d'ailleurs, si je me souviens bien. Il y en a énormément, International Plant Index, vous en trouvez beaucoup. et je vais vous donner le lien vers ce testbench. Je vois que j'ai des questions aussi sur est-ce qu'il a corrigé la valeur ? Non, quand on réconcilie, on ne corrige pas. Si je vais là ici, que j'ai dit la case, on voit que le contenu de la case, c'est encore bien une chaîne textuelle Akaius. En fait, il vous met en surcouche visuelle un lien, une association vers un élément, là en l'occurrence Wikidata, mais ça va plus une page, une notice VIAF ou une notice GENM, mais c'est bien en surcouche, en complément. Si je veux ici, je peux toujours retrouver la valeur d'origine. Si vous voulez visualiser la colonne d'origine à côté, vous auriez pu faire éditer la colonne, ajouter une colonne en fonction de cette colonne par exemple, et puis reprendre par exemple juste la valeur et je vais l'appeler cette colonne contenu. Ok. Donc là, je vois bien le contenu original et le contenu le même d'ailleurs, mais visuellement associé et visuellement pas associé. Mais à chaque fois, toujours aussi avec édit, on peut revenir. Voilà. Comment retrouver les valeurs ? Du coup, ça répond aussi à cette question, je pense. Voilà. Pour la réconciliation, on a des facettes de réconciliation aussi pour par exemple par meilleur score des candidats. Bon alors là, les scores étaient très bons donc ils sont tous à 100, mais on peut avoir des scores divers et variés et on peut stocker, récupérer par exemple que les plus mauvais scores, que les meilleurs scores. Sauf que là, c'est stupide. On va refaire à la limite sur celle-là une réconciliation juste plein texte sans tenir compte de la colonne BIAF comme on avait tout à l'heure, on avait des scores différents. Voilà. En fonction du bon nombre de lignes, d'ailleurs, la réconciliation, ça peut valoir le temps de presque aller se faire un café pendant ce temps-là et de laisser tourner le service de réconciliation pour information quand vous avez beaucoup de contenus, des contenus très variés, des contenus assez exotiques ou atypiques en tout cas où il va avoir du mal à la retrouver. Des contenus avec beaucoup d'homonymes. Si vous avez la chance d'avoir 15 John Smith différents, un qui est peintre, l'autre qui est le fils de l'autre, le frère, différents siècles, etc. Mais que vous avez dans votre case ici juste John Smith, la réconciliation va être rapidement perdue. Donc, vous voyez la facette de score. Alors, pourquoi maintenant ? Je refais la facette. Réconcilier, facette. Meilleur score. Pourquoi il met entre 100 et 101 alors que là, j'envoie des scores mauvais ? Non, c'est parce qu'il trouve au moins 1 avec le score 100. Ce n'est pas un bon exemple. Mais sinon, là, il vous mettrait un diagramme aux barres. Mais là, en fait, il n'y a qu'une barre très large. Je vais faire... Comment faire ? Une mauvaise réconciliation. Si, je peux réconcilier avec VIAF d'ailleurs. Démarrer la réconciliation avec VIAF. Et vous voyez d'ailleurs qu'avec VIAF, c'est quasiment la même interface. Au lieu d'avoir Q5 tout à l'heure, là, je n'ai personne mais c'est la même chose. Démarrer la réconciliation. Voilà. Et donc là, c'est exactement ce que je voulais. Là, il est perdu. Sur VIAF, il n'a pas du tout trouvé qui était la Bercuse, etc. On a des scores qui sont même réduitement faibles. 14%, 10%, etc. Et donc, voilà, ici, on a des barres avec différents scores. Et donc, si je veux les scores les plus mauvais, par exemple, je peux les prendre. ou si je veux les scores les plus hauts, je peux prendre comme ça. Les scores les plus hauts ou vraiment les plus hauts, plus hauts, c'est ceux qui sont à 100. Et il n'y en avait qu'un donc il l'a associé. Je peux aussi glisser comme ça et prendre les scores médians. Et du coup, je peux les traiter groupe par groupe, en fait. Je peux, selon mon humeur, commencer par les plus faciles ou les plus difficiles et voir ce que ça donne. La réconciliation par rapport à la question d'Hélène Sarrazin, comment défaire un annuement, mais incorrect. On peut toujours revenir dessus. Je peux dire, là-bas, c'est Acacius Bero N6. Ça allait être le même avec un H d'écriture un peu différente, mais c'est bien le même. Je clique sur la croix pour l'associer. Mais si je ne suis pas d'accord, je peux toujours choisir une nouvelle correspondance et revenir dessus. Là, ici, pareil. Là, ça, c'est avec VIAF. Donc, VIAF, je n'ai pas un bouton supplémentaire. Ici, j'ai une... Créer un nouveau sujet qui est un peu étrange parce que vous ne pouvez pas... La plupart des personnes n'ont pas les droits de création sur VIAF. Mais ici, sur Wikidata, vous pouvez taper non, ce n'était pas ce Acacius-là, c'en est un autre. Et je peux dire, c'était le militaire byzantin, par exemple, ou Acas, patriage de Constantinople. Et je peux en remettre un autre. On peut toujours revenir. Voilà, pour différentes démos, des réconciliations. Donc, voilà, comment défaire. On peut toujours revenir, même s'il a été fait automatiquement. Qu'il a été fait automatiquement ou pas, d'ailleurs. Voilà, là, celui-là a été fait automatiquement. Celui-là, je le sélectionne à la main. Mais visuellement, en fait, c'est la même chose. Et on a les mêmes fonctionnalités que l'alignement a été fait automatiquement ou pas. Laurent Katach nous demande comment peut-on faire un filtre sur certaines propriétés ? Par exemple, ne recherchez que des écrivains ou des médecins ou des personnes européennes, etc. Alors, si vous avez les données, comme là, c'est le cas, par exemple, leur occupation est dans le contenu, c'est un filtre classique. Si vous avez, alors, je vais supprimer cette colonne qui est visuellement gênante. Supprimer cette colonne. Ça aussi, à la limite, ça ne sert à rien. Mitter la colonne, supprimer la colonne. Là, j'ai réconcilié avec Wikidata ces personnes et je peux, comme je le disais tout à l'heure, je peux ajouter une colonne à partir des données Wikidata. Et donc, je peux faire éditer la colonne, ajouter une colonne à partir des valeurs réconciliées. Et là, typiquement, un truc qui peut être intéressant de point de vue amélioration de la qualité, c'est que j'avais déjà VIAF, mais ça, c'est les valeurs VIAF du fichier d'origine. Et là, maintenant que c'est associé à Wikidata, je peux faire vérifier, aller chercher le VIAF présent dans Wikidata. Donc là, voilà, par exemple, il m'ajoute, si je veux ajouter, alors nationalité, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent pour des pays de citoyenneté, d'ailleurs, très exactement. Et OK. Donc là, il tourne encore, il mouline un peu, il va me chercher dans Wikidata l'identifiant VIAF et la pays de citoyenneté de ces personnes-là. Et donc là, je me retrouve avec des identifiants VIAF que je peux comparer. Encore une fois, là, vous voyez qu'il y a un moment que vous avez, si je passe en mode ligne, vous avez trois lignes, mais si je passe en mode entrée, il y a trois identifiants VIAF associés à cette Avercus dans Wikidata, ils me donnent les trois. Et donc là, du coup, je peux maintenant faire un filtre sur cette colonne-là. Parce que du coup, les filtres, que ce soit d'ailleurs les filtres plein texte ou les facettes, c'est toujours sur le contenu du tableau. Donc en fait, il faut réconcilier puis aller créer une colonne à partir de la réconciliation. Mais dans un cas ou dans l'autre, il faut toujours que vous ayez une colonne sur laquelle vous appuyez. Voilà. Et là, en l'occurrence, certains ont pays de citoyenneté, donc empire byzantin, ils sont grecs, ça tombe bien, romantique, il est latin, ça tombe bien. Voilà. Et là, vous voyez du coup, on peut voir que c'est effectivement le même identifiant viaf ou pas. D'ailleurs, c'est en Canada où ce n'est pas les mêmes, il faudra vérifier. Mais ça, je laisse aux spécialistes de la Grèce antique comment faire. C'est aussi intéressant parce que vous pouvez récupérer non seulement les valeurs des propriétés, par exemple, les identifiants viaf, mais vous pouvez aussi ajouter les libellés. Ce matin, on avait Anne, Charles-Honance pour la Belgique ou l'équipe autour du Canada qui nous parlait du multilinguisme, Wikidata et multilingue. Donc, on peut aussi récupérer du coup, avec le petit code LEN pour dire le libellé en anglais ou le libellé en grec puisqu'après tout, pourquoi pas, on a du grec ancien. Alors non, ce n'est pas grec, c'est doit être GRC. Non. EL pour le grec moderne, du coup, LEL s'il veut. Effet des mots, GRC ou en latin. Est-ce qu'il veut ou est-ce qu'il y a un bug ? Sparkle. Et là, le latin, il veut. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il veut bien récupérer. Et voilà comment facilement Hébarcus of Eriopolis, Abercus, Hierapolitanus, et puis pour la plupart d'ailleurs, les noms de famille, ça ne change pas forcément beaucoup, mais parfois, ça change. Parfois, ça peut changer pas mal. si vous travaillez sur les papes, par exemple, dans chaque langue de chaque pays du monde, on dit que c'est le Pope Francis, le pape François, etc., etc., Franciscus, etc. Dans chaque langue, on change le nom du pape, en fait. Chacun l'adapte à sa langue. Ça peut être pratique. Là, j'ai pris des personnes, mais si vous travaillez sur des matériaux ou sur tout un tas de choses, des noms de métiers, des noms de nationalités, des noms de pays, c'est quand même assez pratique de retrouver, de pouvoir manipuler plusieurs langues, là aussi, notamment dans un but d'amélioration des données. Donc là, on a fait du traitement autour du tableur lui-même. On pourrait en faire encore énormément d'autres et même énormément encore beaucoup d'autres. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Je vous laisserai vous regarder, par exemple, tous les types de facettes, celles qui correspondent à vos besoins, toutes les éditions, les transformations qui existent. Il y en a une chartée, littéralement. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je n'ai pas marqué si, par exemple, on peut masquer une colonne sans la supprimer totalement mais la faire disparaître temporairement et en recliquant sur l'entête de la colonne, on la fait réapparaître. Ça aussi, ça peut être pratique. Là, je vous ai montré les fonctions principales les plus courantes. En tout cas, pour moi, vous avez peut-être des besoins spécifiques ou vous avez besoin d'autres fonctions que je vous laisse le plaisir de découvrir, notamment à travers la documentation. Et tout ça, du coup, la réconciliation ou l'ajout de colonne à partir de valeurs réconciliées, c'était finalement en lecture de Wikidata, c'était on récupère depuis Wikidata dans mon fichier OpenRefine ici. L'intérêt d'OpenRefine, c'est qu'il peut aussi faire l'inverse, c'est prendre les données de mon tableur et les renvoyer dans Wikidata. On pourrait, par exemple, récupérer des données de Wikidata, voir les erreurs, corriger le tableur localement et renvoyer les corrections dans Wikidata. Toutes ces opérations de renvoi d'import dans Wikidata se font avec l'extension Wikidata qui est par défaut présent ici. Ça me fait penser d'ailleurs qu'en parlant de par défaut, quand vous faites réconcilier, démarrer la réconciliation, la première fois, vous n'avez rien ici. Il faut cliquer sur le bouton ici Ajouter un service standard et ajouter un service de réconciliation avec les URL que je vous ai données il y a quelques minutes ici pour récupérer cette URL-là. Par exemple, si je veux réconcilier avec j'avais Q qui avait GONEM je récupère l'URL de GONEM je la copie et colle ici et je fais ajouter un service. Au départ, vous n'avez rien et il faut les ajouter les unes après les autres. Par contre, le problème, c'est que quand je l'ajoute, je le fais automatiquement tourner. On va faire échappe pour qu'il annule. C'était pour l'exemple de comment ajouter. Ça, c'est à ajouter à la main les services. Tous ceux qu'on veut utiliser, il faut les ajouter à la main. Par contre, l'extension Wikidata ici est disponible par défaut tout le temps dans OpenRefine, en tout cas depuis les dernières versions. Vous n'avez pas de questions à vous poser entre guillemets. Vous pouvez l'utiliser par défaut. Ce qu'il faut commencer par faire avant d'envoyer dans Wikidata, c'est qu'il faut faire un alignement inverse. Finalement, c'est plus proche du patron dont parlait Philippe ce matin pour le Canada. C'est qu'il faut dire en gros qu'est-ce qui va où ? Quelle colonne de mon tableur correspond à quoi dans mon patron d'envoi, dans mon schéma d'envoi dans Wikidata ? La première colonne que je vais utiliser, c'est les éléments qui sont reliés. Pour dire là où je travaille, je ne peux pas prendre cette colonne-là parce qu'il ne sait pas ce que c'est dans Wikidata cette colonne-là ou celle-là, par exemple. La première doit être une barre qui, quand est réconciliée, vous voyez qu'il y a du vert ici. Là où je travaille, quand j'ajoute un élément sur lequel je vais effectuer des modifications ou des ajouts, il faut toujours que ce soit quelque chose en vert. Je peux ajouter soit des termes, donc le libellé, l'alias, description, description en français et je dis que c'est un super auteur grec. C'est pour la démonstration. J'ai l'option d'écraser ou pas si c'est déjà présent. J'ai le contrôle. Soit je sais qu'il y a des données incorrectes dans le libellé et je veux l'écraser même s'il y en a déjà un. Soit je ne suis pas sûr s'il y en a déjà un, à la limite, je le laisse. Quelqu'un a fait le travail et peut-être correctement et je veux l'ajouter que seulement s'il n'est pas déjà présent. Je peux cocher ou décocher. Super, c'est ridicule quand même. Voilà, auteur grec, même s'ils ne sont pas tous grecs, mais c'est pour la démonstration encore une fois. Et là, ça va m'ajouter la description auteur grec sur chacune des lignes ou des entrées. D'ailleurs, ligne ou entrée, en l'occurrence, ça c'est entrée puisque j'ai des multivalués. Il va m'ajouter la description auteur grec. Et je peux enregistrer mon schéma une fois que je suis content, mais pareil, il est enregistré au fur et à mesure normalement. J'ai un onglet problème où il me dit il y a potentiellement des problèmes. Typiquement, si j'ajoutais non pas une description mais une valeur et que je mets occupation comme propriété Wikidata et auteur, il faut rester écrivain, et là, je n'ai pas mis de référence ce qui n'est pas une bonne idée. Quand je passe à l'onglet suivant problème, il me dit attention problème, il va ajouter des déclarations sans référence. Là, il me prévient. Là, il me met juste un bouton d'information orange ce qui est une erreur qui est potentielle qui peut être ignorée même si orange est déjà assez fort. Il y a des gradations dans les icônes dans les couleurs pour vous dire c'est pas très grave, c'est moyennement grave ou là, c'est même très très grave notamment quand il y a des erreurs de format complète, il y a un gros bouton rouge et il vous dit là, ça ne va pas le faire. Et le dernier onglet, c'est prévisualisation où il vous dit sur Abercus Terriapolis, le fameux, il va ajouter la description sans l'écraser auteur grec en français et il va m'ajouter l'occupation écrivain. Là, c'est toujours un fichier de démo donc je ne vais pas le faire mais si j'étais content avec ce qu'il me propose, je peux faire extension Wikidata, publier les données sur Wikidata. Je rentre en identifiant mon mot de passe, je me connecte d'abord ou il envoie directement non, c'est ça. Il y a un autre écran après où là, je peux faire envoyer donc là, je ne vais pas faire parce que c'est de la démonstration mais j'aurais pu mettre un résumé de modification donc ajout description et puis cliquer sur le bouton envoyer et voilà, là on a fait globalement le tour, alors là j'annule parce que ce n'est pas des vraies données que je veux vraiment envoyer mais sinon je cliquais sur envoyer, animer. Donc voilà un exemple du début à la fin de comment ouvrir un fichier, comment le manipuler, comment le réconcilier avec Wikidata, aligner les concepts du Thesaurus ou des personnes et comment l'envoyer à la fin d'un Wikidata. Quelle est l'adresse du service ? Ah, très excellente question, merci. On voit la personne qui travaille avec les langues. Quand vous êtes ici, effectivement, Wikidata, vous voyez que c'est wikidata.reconciling.com slash n.pi. D'ailleurs, si vous cliquez dessus, vous avez un lien précis mais si vous remettez à la page d'accueil, si vous en voulez la fin du URL, vous retombez sur la page d'accueil où il y a des documentations. Et donc, en fait, il suffit de remplacer le EN au milieu ici par le code langue que vous voulez. Donc, par exemple, réconcilier, démarrer la conciliation, ajouter un service standard et je peux ajouter non pas EN mais BR pour breton et il va m'ajouter un service en breton. Voilà. Étrange. Petit bug visuel. Peu importe. Ou si je veux l'ajouter dans n'importe quelle langue, DE pour allemand, par exemple, ajouter un service. Et on voit d'ailleurs que mes services, je les ai ajoutés longtemps parce qu'ils s'appellent juste wikidata alors que maintenant, il a le nom complet wikidata reconciling qui est le nom complet qui est mieux. Voilà. C'est évident mais ça va mieux en le disant. et je passe sur le breton. Oui, je fais un peu de minutantisme même si certaines instances gouvernementales estiment que le breton est inconstitutionnel. Moi, je l'utilise et je le promeux sans aucune honte en plus. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. J'ai vu quelqu'un, Christelle Mognier, évidemment. merci beaucoup. Il nous a proposé un fichier sur DataCulture sur lequel on pourrait éventuellement faire d'autres tests plus avancés. Il faut que j'arrête d'ouvrir 50 onglets. Mon ordinateur ne va pas suivre la charge. Sachant que OpenRefine est un logiciel qui est parfois un petit peu lourd. Donc, il faut faire attention à ne pas avoir 50 choses ouvertes en même temps. Par exemple, OpenRefine et Zoom en même temps. si, comme moi, vous avez un ordinateur qui a plus de 5 ans, ce n'est pas une bonne idée. Donc là, voilà un exemple de Thésaurus qui va être intéressant parce que précédemment, on avait des personnes. Les personnes, ce n'est honnêtement pas forcément plus difficile. Il y a des personnes homonymes mais une personne a toujours un peu les mêmes typologies. On a des dates, date de naissance, de mort, date de mariage, de début d'activité, de fin d'activité, date de sépulture, date de baptême, mais éventuellement, on a toujours des dates pour situer une personne, on a des liens familiaux, on a des occupations, des citoyennetés, des pays qui permettent des lieux de naissance, des lieux de mort, qui permettent de s'appuyer assez facilement sur d'autres colonnes d'un fichier, par exemple, pour retrouver quelle est la bonne personne sur laquelle on travaille. Je ne me souviens jamais entre les deux fichiers, lequel c'est un coin ? Ça, c'est celui-là. Après, Nicolas, excuse-moi, tu peux passer directement par le texte, dans les termes de premier niveau, là, juste au-dessus. Tu vas dans le domaine disciplinaire ? Ah oui ! Voilà, et copier-coller la liste, enfin, ah, c'est pas très pratique, mais peut-être... Non, je vais utiliser... Ça va être l'occasion de vous montrer quand on peut ouvrir à partir d'une adresse web, et je peux juste copier-coller, copier le lien. Donc, c'est bien, il ne faut pas que je copie le lien de cette page-là, il ne va pas comprendre, c'est bien copier le lien vers le fichier. On va tenter ça, c'est l'occasion. Suivant, et on va voir s'il essaie de reconnaître. Error uploading ! Non ! C'est parce que c'était l'autre, je ne sais jamais lequel des deux sert à quoi. J'avoue que ce n'est pas forcément celui que j'ai le plus l'habitude. On ne va pas ajouter notre url, celui-là. Error ! Hum-hum ! Est-ce que j'ai mis deux choses dans le même temps ? Ou c'est parce que j'espère que l'un point... On va faire avec un autre lien éventuellement. Ah, pourquoi je clique sur ajouter une autre url à chaque fois ? Suis-je bête ? Il y a un caractère illégal dans ce fichier parce que... Ah ! Ah ! C'est complètement stupide. Il ne devrait pas... Bref. L'url, en fait, ici, contient, je n'avais pas fait gaffe, mais arc 2 points et les noms de fichiers contenant les 2 points ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc là, en l'occurrence, il est perdu. Dommage. On va prendre géographie éventuellement. Et si je prends... Ouais, non, géographie n'est vraiment pas assez. On va prendre logicielisation. Ce n'est pas non plus intéressant. Ça, ça peut être intéressant. On va prendre ça, ce n'est pas grave. Juste une seule colonne que je peux mettre... On va utiliser le presse-papier encore, comme tout à l'heure. Donc là, il a trop excité. On n'a pas tout à fait la même interface que tout à l'heure. Donc là, notamment, il a reconnu que ça commençait par du blanc à chaque fois. Donc il nous propose de retirer les 4 premiers caractères blancs. Voilà, je ne peux cliquer en dehors. Que je peux soit ici, d'ailleurs, cliquer à la main avec la petite flèche qui est retirée ou mettre largeur de colonne 4 à la main, comme ça, ici. En l'occurrence, hop, là, zut. Ici, il n'y a pas dessus. Le format des caractères, ignorer, ligner, peu importe. Voilà comment il fait. Alors du coup, ici, il est un peu bête parce qu'il m'a considéré que les 4 colonnes vides, c'était une colonne en part entière. Mais ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que je fais 19 lignes et que là, on voit bien qu'on n'en voit que 10. Il faudrait que je clique, là, par exemple, sur 25 pour les voir toutes ou si c'est 5 par 5, cliquez sur suivant pour les voir les unes après les autres. On va mettre 25 parce que ça passe à l'écran. Là, par exemple, une colonne vide, je peux la supprimer. Je peux faire, comme je disais tout à l'heure, une facette textuelle, prendre ceux qui sont vides et faire suppression de lignes. Comme on l'a dit tout à l'heure, supprimer les lignes correspondantes. Je n'ai plus besoin de ma facette. Et là, je vois bien maintenant une colonne, enfin, un fichier propre où en 2-3 clics, j'ai un fichier assez propre à manipuler. Et je peux faire une réconciliation, démarrer la conciliation sur Wikidata en français. Je vois que Lucas Lévesque nous fait une remarque assez pertinente. Je ne suis pas entièrement d'accord, mais elle reste pas moins pertinente. Il nous dit que dans le chat, que les personnes, c'est facile parce que la typologie est déjà bien développée sur Wikidata, ce qui est vrai, mais pas que sur Wikidata. C'est même dans la plupart des catalogues, des catalogues auteurs, des catalogues ou des catalogues qui contiennent plusieurs choses. Les auteurs, les personnes, en général, sont assez bien développées, assez bien délimitées aussi. C'est vrai dans Wikidata, mais pas que. La remarque suivante, par contre, est douloureusement vraie. C'est que lorsque la typologie est partielle, voire absente, il y a tout un travail préliminaire à faire sur Wikidata avant d'envoyer des données. Et là, oui, tout à fait. Christelle Meunier, qui est intervenue il y a quelques secondes, peut en attester, notamment sur la numismatique. Elle a dû faire tout un travail d'exploration pour commencer dans Wikidata, pour voir qu'est-ce qu'il y avait qui concernait la numismatique et quand ça existait, comment c'était fait. Et pour certaines propriétés qui n'existaient pas encore, elle a dû faire même des demandes de création de propriétés, ce qui est là un peu la ceinture noire de Wikidata. Ceci dit, pour tout ce qui est manipulation des données en préalable et réconciliation, il n'y a pas besoin de Wikidata. donc là, ce n'est pas encore compliqué. C'est vraiment quand on envoie dans Wikidata que ça peut devenir compliqué. Ceci dit, vous pouvez traiter vos données sur votre fichier en local pendant plusieurs jours, mois, semaines, années, à la limite, avant de l'envoyer de Wikidata. il y a le temps de le faire. Donc là, on a un art mobilier, il nous propose genre pictural comme type de... Il essaye de deviner, comme je disais, à partir du texte. Il estime que la meilleure proposition qu'il ait, c'est genre pictural, ce à quoi je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'art mobilier, ce n'est pas vraiment de la picturale, au sens dépeint, peut-être au sens très large, mais ça ne me semble pas une bonne idée. Donc soit je trouve en dessous quelque chose qui correspond mieux, par exemple, ça pourrait être art. Soit si art n'était pas présent ici, je peux mettre à la main réconcilié avec le type et dire que c'est un art. Un art ou une sous-classe de art. Art, activité. Soit je suis très joueur où j'ai des données vraiment très variables. Je peux avoir dans ma colonne autant des personnes que des lieux que des typologies de thésaurus, etc. Et je peux essayer de réconcilier sans type particulier. Ce qui est l'option dans le pire des cas, entre guillemets, parce que du coup, il va avoir beaucoup de mal à trouver la bonne valeur. Mais si vous avez des valeurs très différentes, très hétérogènes, vous n'avez parfois pas forcément le choix et on peut démarrer la réconciliation comme ça. Du coup, quand il réconcilie sans type particulier, il va mettre d'autant plus de temps à vous faire une proposition. Et là, on est dans ce que je disais tout à l'heure, prévoyez de vous prendre un café entre deux parfois. Mais c'est très bien. À mid, je vais faire tourner et je vais regarder les expressions. Qu'est-ce qu'il y a dans le chat ? Alors, Milet Drousset nous dit que chez mon concept égal vase et sur Wikidata et récipient, peut-on crever une nouvelle colonne pour valeur de Wikidata après réconciliation ? Oui, on peut. C'est plus ou moins ce que j'ai fait tout à l'heure en récupérant la valeur originale et les valeurs récupérées de Wikidata. Donc, on doit pouvoir faire ça. Et Laurent Quattache qui nous dit la numismatique bretonne, par exemple. La numismatique bretonne n'est pas particulière par rapport à la numismatique en général. il n'y a pas eu beaucoup d'ateliers monétaires d'ailleurs de frappe en Bretagne. qu'elles soient bretonnes ou non, pour une fois, la Bretagne ne se distingue pas forcément beaucoup. Par contre, sans rien faire, je vois qu'une des premières propositions ici est un cas de sec de mobilier breton. Et donc, voilà, vous vous trouvez comme je vous disais dans le pire des cas où en fait, ligne par ligne avec un Thésaurus, ça va souvent être le cas, c'est que ligne par ligne il va falloir retrouver ce que c'est exactement à chaque fois et puis cliquer manuellement. Vous n'avez pas d'autres colonnes pour vous aider, vous n'avez pas d'autres choses pour vous aider et c'est là que du coup, il est d'autant plus important ce qu'on disait ce matin, d'avoir des basses tierces pivot. Pour les personnes, c'est important et utile. Pour les Thésaurus, c'est très important parce qu'on n'a souvent pas grand chose d'autre pour se raccrocher aux branches entre guillemets, pour arriver à faire un alignement. Si là, par exemple, dans mon fichier, j'avais une colonne supplémentaire qui me disait « Ah oui, mais dans VIAF, c'est tel numéro ? » Ça aurait été beaucoup plus rapide. Puis en plus, vous voyez que dans Wikidata, parfois, il y a des doubles. Art mobilier, forme d'art préhistorique, art mobilier, article encyclopédique. Et je trouve qu'en fait, d'ailleurs, c'est l'un ou l'autre que je veux. Donc, je vais essayer de créer une nouvelle... On n'a pas l'art mobilier, mobilière en général. Si je tape « Meubles », « Objet à usage domestique », ça aide l'art, mais ce n'est pas tout à fait l'art. Mobilier, ameublement. Les meubles, non. Mobilier, il n'a pas l'air d'avoir. Il faut toujours bien... Avant de conclure qu'il n'a pas l'air d'avoir, il faut toujours bien vérifier. Là, ça voudrait pouvoir vouloir le coup d'ouvrir dans Wikidata et de vérifier à la main. Pour la démo, je vais considérer qu'il n'a pas. Et donc là, du coup, il faut que je clique sur « Créer un nouveau sujet ». Là, je fais une réconciliation en disant explicitement « Il n'a pas trouvé ». Et je pourrais faire ligne par ligne. Là, je n'ai que 16 lignes. Ce serait relativement rapide quand même. Je peux aussi faire par score. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, commencer par ceux qui ont le meilleur score. J'en ai 14 sur 16. D'accord. Du coup, je vais prendre les deux qui sont à un score très bas. Là, j'en ai plus que 2 sur 16. Objet au sens large. Là, il est perdu. Par contre, en fait, objet au sens large, c'est juste ce qu'on appelle un objet, je pense. Objet, tout ce que nous pouvons percevoir, penser ou vouloir. C'est vraiment l'objet. Ça peut être éventuellement, il faudrait regarder exactement ce que Joconde veut dire par objet. Objet au sens large, ici. Est-ce que c'est l'objet conceptuel ou est-ce que c'est quand même physique ? Terme spécifique, ça allait être... C'est de l'armurerie, ce n'est pas une arme. Donc, c'est vraiment très large. J'aime bien la note d'application, d'ailleurs, ici, qui nous dit que ce terme n'est pas à utiliser. Forcément, c'est éventuellement large. Donc, à vous de savoir, après, si c'est plutôt l'objet concret, l'objet physiquement respectable ou l'objet de notre amour, par exemple, l'objet de nos pensées au sens large. Je pense que c'est plutôt celui-là, mais à vérifier. Et là, œuvre en trois dimensions nous propose le statut. Je ne sais pas si on a une meilleure correspondance. Oeuvre tridimensionnelle, on a peut-être appelé ça de notre côté sur... Oeuvre peut-être avec un collé. On n'a pas l'air d'avoir le tridimensionnel. Là, on a espace à trois dimensions, impression, tridimensionnel, cinéma, en relief, infographie. Mais on n'en a pas. Donc, là, pareil. Du coup, soit je peux... Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est annuler et cliquer ici pour créer, mais j'ai aussi le bouton nouveau sujet qui apparaît ici. Et en l'occurrence, on me dit dans le chat qu'il existe. Donc, comme on disait tout à l'heure, si j'ai fait une association et qu'elle n'est pas correcte, on peut toujours rechoisir une association. Et pourquoi je n'ai pas trouvé œuvre, tri, espace ? à objet et pas œuvre tridimensionnelle. Voilà. Là, pareil aussi, quand on fait un alignement, on se pose des questions philosophiques, voire métaphysiques, de ce qui est important dans œuvre tridimensionnelle, pour le vocabulaire que vous utilisez, en l'occurrence, je compte. Est-ce que le mot important, c'est plutôt œuvre ou plutôt trois dimensions ? Si c'est plutôt œuvre, peut-être que vous utilisez le sens œuvre au général, qui est souvent tridimensionnel, d'ailleurs. Et si c'est plutôt le côté trois dimensions qui est important pour vous, peut-être que juste objet, même si ce n'est pas exactement œuvre, objet peut vous suffire. Ou si aucun des deux vous correspond, vous pouvez dire créer une nouvelle œuvre, créer un nouvel élément dans Wikidata. Puis là, techniquement, après, il faudrait faire ça. Donc là, Art Parietal, il l'a bien trouvé, tant mieux pour moi. Cinéma, alors là, il trouve plein de cinémas qui s'appellent cinéma, un groupe musical, un cinéma, un magazine allemand, un album de Nazareth, etc. Pareil, il faut regarder est-ce que c'est le cinéma, l'art cinéma, ou est-ce que c'est le cinéma, la salle cinéma ? Vu qu'on est par domaine, je pense que c'est plutôt l'art. Et on n'est pas très aidé par Je Comte, parce qu'en l'occurrence, là, il nous donne les deux définitions de l'Académie française en nous débrouillant. Appareil cinématographique, l'art qui correspond. Bon, je considère que vu la hiérarchie, c'est plutôt l'art, puis vu le contexte autour, mais pareil, ce serait un reproduisant, etc. Vous voyez qu'à chaque fois aussi, vous avez deux petites cases ici, soit une, alors ce qu'on appelle appariée, mettre en paire, mettre l'équivalence, alignée finalement, soit cette valeur-là, soit plusieurs valeurs. Alors là, chaque valeur est unique, donc ils ont la même, ils font la même chose, ils ont le même effet. Par contre, si vous avez, par exemple, des œuvres, vous avez 50 œuvres, il y en a 20 qui sont en fer et 30 qui sont en bronze, vous pouvez cliquer sur, du coup, le deuxième et à chaque fois qu'il voit la chaîne de caractère fer, il remplacera par, enfin, il l'alignera avec l'élément Wikidata sur le fer. Surface, là, le dessin, c'est assez facile, en luminure, il n'a pas en luminure, il n'a pas l'air, il a manuscrit en luminé, donc là, pareil, question philosophique, est-ce que c'est exactement la même chose ou pas ? A vous de voir. Par contre, c'est étonnant parce que s'il y a en luminure copte et en luminure juive, ces éléments devraient être sous classe dans Wikidata, de en luminure. Cet élément est complètement vide, ok, et si je tape en luminure à la main, normalement, ça fait le même effet que dans manuscrit, éliminé en luminure, on considère que c'est la même chose dans Wikidata. En tout cas, quand l'éliminure est un alias du même concept, c'est vrai que ceci dit, même si l'éliminure est un objet spécifique et pas juste le manuscrit, d'ailleurs, il n'y a pas que les manuscrits qui peuvent être en luminés, en théorie, de facto, une en luminure sans manuscrit, ça ne vit pas totalement dans le vide, on peut considérer ou pas, ou sinon, choisir une correspondance comme vous le disiez, estampe, l'ensemble des pratiques, donc on est bien dans l'art, pas obligé, l'œuvre d'art résultante, imprimé, document, produit, firme, non, rien à voir, celui-là, manuscrit, bon, manuscrit, écrit à la main, il n'y a pas trop de questions, miniature, peinture figurée, servant à l'aluminé, voilà, après d'ailleurs, quelle est la différence entre une miniature et une en luminure, c'est sans doute plutôt le côté figuratif, mais question, voilà, nouvel média, ça il a trouvé, objet, je l'avais fait tout à l'heure, œuvre trésimensionnelle, j'ai dit d'en faire une nouvelle, vous voyez, vous avez une barre de progression ici au fur et à mesure d'ailleurs, qui vous montre ce qui sont avancés ou pas, je peux aussi d'ailleurs refaire une facette, réconcilier facette par type d'action, et donc il y a ceux qu'il a fait automatiquement, ceux qu'il a fait par similarité, single et unknown, ça c'est ce qu'il me reste à faire en fait, et du coup, en faisant comme ça, peinture, le matériau, la pratique, l'œuvre d'art, travaux de protection, finition de peinture en bâtiment, donc là c'est bien la peinture artistique, photographie technique et art aussi, sculpture, un des beaux-arts, on est dedans aussi, et donc là si je remets à jour, vous voyez que je n'ai plus de demande, voilà, le chat continue à poser plein de questions, on nous demande, créer un nouveau sujet, notamment là par exemple pour art mobilier, c'est créer un nouvel élément sur Wikidata, oui tout à fait, si l'import se fait dans Wikidata à la fin, en l'occurrence c'était ça, notre démonstration, ça crée un nouvel élément dans Wikidata, en l'occurrence ça crée un élément assez vide d'ailleurs, potentiellement, donc il faut bien penser, si vous créez un nouvel élément, à le remplir avec un minimum d'informations, ça c'est typiquement un truc, quand vous faites un schéma ensuite, en termes de problème, si vous mettez trop peu d'informations, vous créez des éléments vides, il va vous, là d'ailleurs, vous voyez que quand on ne fait rien du tout, le i n'est pas orange, il est bleu, donc le niveau le plus, la suggestion la plus basse, la moins importante, la moins problématique, c'est le bleu, est-il possible d'ajouter des références, à des données déjà existantes, dans Wikidata via OpenRefying, oui tout à fait, bon avec le schéma qui est là, c'est un peu ridicule, mais à la limite je vais ajouter, éditer la colonne, ajouter une colonne en fonction de ces colonnes, et en fait je vais mettre une colonne, tout le temps vide à la limite, non par contre il faut que je lui donne un nom, la colonne en 3, ah oui, et du coup il me l'a créé en prenant, c'est pas ça que je voulais faire, éditer la colonne, supprimer cette colonne, on recommence, on ne peut pas créer juste une nouvelle colonne vide, c'est un peu étrange, en même temps souvent on n'en a pas besoin, c'est parce que je fais un truc un peu étrange, ajouter une colonne, et donc là il ne faut pas que je mette value, il ne faut que je mette rien du tout, d'ailleurs à la limite plutôt que de ne mettre rien du tout, je peux mettre l'URL, je vais la mettre entre guillemets, pour que ça soit bien une chaîne de caractère, voilà, il m'a reconnu comme bien quand même, et là si je fais mon schéma, et que je veux mettre, voilà, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, on peut dire que par exemple sa nature, c'est d'être un art, bon c'est complètement idiot, parce qu'il me cherche dans le bide, normalement c'est autant instantané, beau art, on dit que c'est un beau art, et si ça c'était déjà présent, si je fais ici ajouter une référence, et que je mets du coup, l'URL de la référence, si je glisse, déposer le contenu de la colonne, voilà, là voilà, rouge, il me dit, voilà exactement ce que je vous disais les deux secondes, c'est attention, des nouveaux éléments sont créés sans libellé ou alias, ça il n'aime pas du tout, rouge, il est même possible que ça bloque l'import d'ailleurs, nouveaux éléments sans description, très mauvaise idée aussi, à chaque fois c'est mon oeuvre, et ce groupe de modification va modifier, bon ça c'est classique, on va créer de nouveaux éléments, c'est assez classique, et donc s'il y a déjà beau art sans la référence, sur le beau art existant, beau art, il va ajouter la référence, sur le truc qui existe, donc c'est un moyen simple, d'ajouter une référence sur un truc existant, voilà, et ça m'a fait penser à autre chose, oui, par défaut là, quand vous faites un schéma, et que vous l'envoyez, il va importer, prévisualiser, vous voyez, il fait tout, les 16 lignes, si vous faites une facette, par exemple si je fais la facette, facette par action, facette par type d'action, voilà, et que je prends juste les deux autos par exemple, vous voyez que dans mon schéma, c'est le même schéma, problème par contre, il me dit qu'il n'y a plus de problème, et prévisualisation, vous allez tout de suite comprendre, c'est qu'en fait, il va importer dans Wikidata, que ce qui a été facetté, là si je décoche, vous voyez qu'il me met toutes les prévisualisations, si je garde ma facette, il n'importe que ce qui a été offert auto, ou simila, ou d'ailleurs je peux inclure les deux, simila et auto, et comme ça, je suis sûr de ne pas faire de bêtises, je peux n'importer, je ne suis pas obligé d'importer, les 16 lignes totales, ou les 5000 lignes totales, je peux n'importer que ce qui correspond à une facette, donc voilà pour la question, ajouter des références, il y a des majuscules dans les non communs, oui voilà, ah, question, sans réponse du coup, de Laurent Catage, qui nous demande si on peut associer une valeur à deux fiches Wikidata, non, les équivalences, doivent être faites un pour un, là dans une case, je n'ai pas d'autre choix, de ne mettre qu'une seule et unique valeur, si je veux mettre, art mobilier, et le faire deux fois, il faudrait que je triche, il faudrait que je triche, en faisant, en faisant d'une façon ou d'une autre, qui ne me vient pas forcément, naturellement, comme ça, malheureusement, en fait, il faudrait dupliquer la ligne, et puis pour chaque duplication, l'associer une fois avec le premier élément, une fois associé avec la deuxième fiche Wikidata, on peut faire ça, il y a peut-être plus efficace, ceci dit, dans la plupart des cas concrets, en fait, je ne pense pas qu'on en ait besoin, je ne sais pas si, si il y a un exemple précis derrière cette question, en ce cas là, je le veux bien pour avoir un peu de contexte, parce que, voilà, art pariétal ou cinéma, si c'est lié vers un identifiant, vers une page très précise, bon, en l'occurrence, là, c'était faux, parce que cinéma, il avait deux choses, ça peut être un exemple, ça recouvre deux réalités, mais là, on est quand même dans des données, enfin, ce n'est pas propre, on n'est plus vraiment dans la donnée, parce que, ce n'est pas un concept cinéma, ça a l'air d'être deux concepts différents, qui sont un peu mélangés, après, la définition, j'imagine, a été récupérée automatiquement, et n'a pas forcément valeur d'autorité, il doit y avoir plus d'informations, pour savoir exactement de quoi, à quoi se réfère ce concept, et je pense que ça doit être juste là, en fait, appareil cinématographique, d'ailleurs, appareil, on ne dit pas cinéma pour l'appareil, il n'y a que l'Académie française qui dit ça, parce que le cinéma, c'est là, le lieu, évidemment, la salle de cinéma, mais l'appareil cinématographique, ce n'est pas un cinéma, je ne crois pas, Hélène Sarrazin, nous dit aussi, du coup, que pour aligner un vocabulaire joconde, il faudrait au moins l'intituler, et l'idée joconde, oui, effectivement, en fait, il nous faudrait un fichier, où il y a, alors moi, j'ai toujours du mal à utiliser joconde, mais il nous faudrait un fichier, où on aurait, voilà, j'ai mis tout le temps le même identifiant, en fait, il faudrait que ce soit l'identifiant de, par exemple, un cinéma, alors je ne sais pas si c'est l'identifiant pérenne, qui est dans l'URL, là aussi, parce que ça c'est un arc, oui, ça a l'air de mettre plutôt pas mal, et du coup, je ne sais plus où était cinéma, je peux faire un filtre pour trouver où était cinéma, d'ailleurs, filtrer cinéma, voilà, c'est celui-là, et là je peux mettre du coup l'URL correct, et puis ce qui serait intéressant, ce serait que chacun ait sa bonne URL, en fait, et du coup, là je pourrais dire, quand on est dans prévisualisation, on a la, où est cinéma, ici, là par exemple, j'ai la bonne référence, où je pourrais l'ajouter en identifiant, puisque je crois que je compte, enfin, je suis quasiment sûr que je compte à son identifiant, voilà, voilà, donc ça c'est une colonne avec l'identifiant, l'identifiant je compte, ça serait encore mieux, si on avait une colonne avec l'intitulé, bah en fait, ça part forcément par contre, parce que là, j'ai un pareil, éditer les colonnes, ajouter une colonne en fonction de cette colonne, non, ajouter, en moissonnant les URL, et donc là, quand je suis sur une page comme ça, si je suis dans le code source de la page, je dois voir cinéma, qui est quelques pommes, qui est dans title, tout simplement, donc je dois pouvoir faire une commande grêle, pour dire récupérer, excuse-moi Nicolas, mais en fait, ça a été aligné, tu as tous les identifiants que je compte, des domaines sur Wikidata, oui, là je simulais si on refaisait l'alignement, ah si on refaisait, d'accord, oui, parce que ça a été fait via Mix & Match, donc c'est vrai que, dans ce cas-là, c'est peut-être plus simple, effectivement, du coup, la page de documentation que j'avais montrée juste après, mais tu as raison, c'est pas la peine que je m'embête, parce que ça existe déjà, juste par contre, ça c'est assez pratique, comme ajouter une colonne en moissonnant des données, ça permet de faire ce qu'on appelle le web scrapping, en fait, où il va parcourir la page pour vous, et récupérer les informations dans la page, je ne me souviens plus de la syntaxe, il faudrait que je retrouve, mais on pourrait dire, prendre que ce qui est dans la balise, un title, ou un champ précis, voilà, donc oui, le vocabulaire joconde, effectivement, a déjà été fait, il a été fait entièrement à 100%, Christelle ? Oui, pour les domaines, oui, tout ce qui a pu être aligné, l'a été, les dénominations, c'est en cours, auteur aussi, oui, voilà, non, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement, montrer qu'on peut récupérer, non seulement l'identifiant joconde, mais aussi d'autres, d'autres vocabulaires, ça me permet de faire une petite parenthèse, sur Mix & Match, pour aligner un Thesaurus, et pour d'autres cas d'ailleurs, parfois Mix & Match, sera un meilleur outil en fait, Mix & Match a l'avantage, de pouvoir être fait à plusieurs, et profiler du crowdsourcing, comme on parlait ce matin, alors que là, vous voyez bien qu'OpenRefine, je suis tout seul derrière mon ordinateur, à me poser des questions, parfois existentielles, alors que j'ai un collègue expert, qui saura répondre bien mieux que moi, donc c'est un peu dommage, il est quand même possible par contre, d'exporter un fichier OpenRefine, et de le partager avec quelqu'un, et lui dire, je me suis arrêté là, j'ai fait ce que je pensais faire au mieux, et est-ce que tu peux le reprendre, et le finir, mais c'est quand même une collaboration, qui est un peu moins facile, qu'avec Mix & Match, et puis notamment, quand il y a des gros volumes, et des volumes un peu hétérogènes, encore une fois, comme les Thesaurus, Mix & Match, pourrait être une meilleure façon de faire, que OpenRefine, qu'est-ce que, j'ai peut-être un projet en cours aussi, que je peux vous montrer, pour vous montrer un autre exemple, parce que pour aligner un Thesaurus lui-même, c'est pas forcément idéal, tiens, musée BZH, musée de Bretagne, un projet en cours, que je n'ai toujours pas fini, vous voyez, là typiquement, c'est un projet que j'ai un peu abandonné, parce que je ne veux pas manquer de temps, notamment pour préparer, ce que je fais aujourd'hui, mais du coup, vous voyez, justement, on en parlait tout à l'heure, de numismatique bretonne, donc là, c'est 272 pièces, de la numismatique bretonne, et j'ai commencé à aligner certaines choses, mais pas toujours, mais là, par exemple, il y a plusieurs pièces, qui ont été découvertes à Rome, et je peux cliquer sur le fameux, non pas le premier bouton, un seul coche, mais plusieurs coches, et il ajoute Rome, là aussi, les matériaux, c'est assez facile, la plupart, ils sont en argent, je l'ai fait, on a des identifiants, j'ai des informations, beaucoup plus importantes, là, j'ai même du code, le code source que j'ai moissonné, donc, beaucoup plus d'informations, sur l'orientation, le poids, et là, du coup, c'est que des créations d'éléments, en fait, on voit d'ailleurs que, la barre ici est verte claire, donc, en fait, toutes les monnaies, que je vais un jour, finir par créer dans Wikidata, avec les 272, c'est que des monnaies, qui ne sont pas encore dans Wikidata, c'est que les créations, et là, ça par contre, pour ça, pour faire des créations d'éléments, où, vous voyez, j'ai plein de colonnes, j'ai plein d'informations, j'ai un libellé, j'ai un numéro d'inventaire, une date de création, un lieu de découverte, le matériau, une description de ce denier, l'identifiant dans la base des collections du musée de Bretagne, le poids, le diamètre, l'orientation, j'ai plein d'informations, c'est un super fichier, par contre, ça fait beaucoup de choses à traiter, pour moi, par ailleurs, mais ça, c'est un exemple, auquel OpenRefined sera meilleur, que MixedMatch, parce que là, je sais que c'est que des créations, et MixedMatch sera moins intéressant. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres exemples, est-ce que quelqu'un avait partagé un fichier, qui voudrait que j'observe éventuellement, j'ai montré la réconciliation avec plusieurs choses aussi, pourquoi ils m'ouvrent en Twitter par défaut ? Oups, excusez-moi. Les archives de la Drôme, nous parlaient d'une code d'archives, mais je ne sais pas ce que c'est, est-ce qu'elles sont en ligne ? La Drôme, d'ailleurs, pas la Drôme, je suis. Ok. Je le remets sur votre écran, pour que vous le voyez en temps réel, ici. Il y a une notice, est-ce que je ne veux pas avoir été au bon endroit ? Je vais revenir sur la page d'accueil. Non, ce n'est pas ça que je voulais, du coup, c'était coller le identifiant, la cote, les archives en l'occurrence, parce que des fichiers d'archives, ça peut être intéressant. Je ne l'ai pas trouvé sur le site de la Drôme. Oups, erreur. dans le tout-ci, dans les documents, dans les pages, avec un espace. Je veux bien que la personne des archives de la Drôme me donne le lien direct du fichier. Ça serait le plus intéressant. Ça me ferait gagner du temps. On me demande, on ne peut pas importer un fichier avec deux points dans le nom de fichier, comment faire ? Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ce n'est pas légal, d'un point de vue légal informatique, d'avoir un... Je pense que sous Windows, par exemple, vous ne pouvez pas enregistrer un fichier avec deux points dedans. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment possible. Du coup, le mieux, c'est de l'importer le fichier en local sur votre ordinateur et de retirer le deux points à la main et de le réimporter avec parcourir et ajouter un fichier comme ça. Je ne vois pas d'autre solution. Impossible de l'enregistrer sous Windows, il faut renommer lors du téléchargement. Oui, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Mauvaise idée de la part de Joconde d'avoir gardé les deux points dans son... Les arcs n'ont-ils pas toujours arcs de points ? Dans l'URL, dans une URL de... Ici, il n'y a pas de problème. Vous pouvez garder les deux points dans une URL. Internet accepte... Enfin, le web, d'ailleurs, accepte d'avoir deux points. Par contre, le fait que quand le fichier soit téléchargé, il reprenne l'URL qui contient les deux points, ce n'est pas une mauvaise idée dans l'absolu, mais ça bloque parce que les règles de nommage d'une URL ne sont pas les mêmes que les règles de nommage d'un fichier, notamment sur Windows. Là, on rentre dans de la technique et des choses qui n'ont pas été prévues. Jean-Claude Moissinac nous demande s'il est possible d'exporter sous format de triplé. Normalement, oui. Alors, on va reprendre les auteurs en A, par exemple. Et quand on exporte, on peut exporter, il me semble... Peut-être pas. Je me suis avancé. CSV, TSV, HTML, export tabulaire personnalisé. On peut choisir de n'exporter qu'une partie des colonnes et pas toutes les colonnes. Mais il me semblait qu'on avait autre format. Non. Il me semblait qu'on avait le RDF quelque part. export patron. OK. Donc là, il nous fait du JSON. Toujours pas du RDF. Pas vraiment. Ça ressemble à du JSON en plus. Je ne sais même pas si c'en est vraiment. Export en SQL. Pareil, on est content. Mais ce n'était pas RDF. C'est vrai que du RDF sous une forme ou une autre. Ce serait utile. Et est-ce que je le rate ? Ou est-ce que... Oups. Ça me dit quelque chose, pourtant. Alors, est-ce que je l'ai imaginé ? Je l'ai rêvé ? Et je ne l'ai pas fait. Enfin, c'était juste un rêve. Ou est-ce que je ne regarde pas au bon endroit ? Mystère, mystère, mystère. Ce qui me permet, par contre, de dire que... Vu que c'est un projet libre, et c'est aussi un projet qui est en développement. Donc, du coup, si vous allez sur... Sur la page d'accueil, OpenRefine, ici, par exemple. OpenRefine, là. Vous pouvez, ici, si vous êtes habitué un peu à GitHub, même sans être très habitué, d'ailleurs. Vous pouvez cliquer sur Issue et demander un Featured Request, par exemple, Get Started, RDF Export. Et puis, donc là, en plus, il nous aide, il nous donne les indications de comment faire. Décrivez votre problème, décrivez votre solution, les alternatives considérées, le contexte éventuellement. Ah, bah, je vois que le chat a répondu en attendant. Parfait, merci beaucoup, Sylvain. Il y avait cette extension... Alors, c'est sur un autre GitHub, du coup. Et puis, je vais revenir sur... C'est ici, voilà. Using OpenRefine, je vais l'export CSV dataset to RDF. Je pense que le mieux, c'est quand même de demander à ce que ça soit une fonctionnalité par défaut, ajouter une fonctionnalité dans OpenRefine. Parce que c'est quand même un peu dommage d'avoir du RDF en entrée et pas en sortie. Ce serait utile. Surtout que si ça, ça existe, c'est possiblement intégrable par défaut dans OpenRefine. Sylvain nous donne un fork plus récent. Donc, il en existe un autre encore. Donc, il existe des possibilités. Avec OpenRefine 3.2, c'est quand même un peu ancien. Mais, ouais, le mieux, c'est d'aller sur le GitHub d'OpenRefine et de faire un Issues et de le proposer en problème à régler. D'ailleurs, le moindre problème que vous auriez, d'ailleurs, vous pouvez le soumettre ici en cliquant sur Nouveau Problème et dire ajouter. Si vous avez un compte sur GitHub, évidemment. Voir si vous êtes très fort en informatique, vous pouvez, en fait, faire directement une pull request et ajouter, corriger le code d'OpenRefine vous-même. C'est un niveau supérieur. Le niveau 1, c'est de demander à ce que le problème soit résolu. Le niveau 2, ce serait de résoudre vous-même le problème, finalement. L'avantage d'un logiciel libre, c'est qu'il est ouvert. Et ouvert. Voilà, il nous reste un quart d'heure. Il y a certaines personnes qui ont posé beaucoup de questions et je les remercie. On était là pour ça, d'ailleurs. D'autres personnes étaient plus silencieuses, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Notamment, je pense que certains d'entre vous ont sans doute dû déjà au moins tester OpenRefine, faire des essais. et ont peut-être été bloqués ou ont des remarques, des retours. Ça peut être éventuellement le moment d'en parler. Parce que là, en un quart d'heure, je ne veux pas forcément avoir le temps de recommencer avec un autre exemple. N'hésitez pas. Nicolas, je me permets, c'est Milad. Oui, vas-y. Tu as répondu à ma question, mais j'aurais tenté le coup de mettre Vase comme un mot et j'ai la ligne avec Wikidata. Mais là, par exemple, si je choisis Vase Portland et je perds mon mot en fait d'origine, Vase. Alors, je prends le vase. J'aimerais bien que tu nous montres comment tu fais pour le truc. Oui, je fais. Typiquement, j'ai fait un truc super simple, mais en fait, ce n'est pas très simple parce qu'il ne m'a pas pris l'entête de colonne comme colonne. Il y aurait... Ah oui, parce que c'est un CSV. Voilà, comme ça. Donc là, il m'a proposé LineBase, mais en fait, c'est CSV comme titre de fichier. Voilà. Donc là, je vais faire le fichier le plus simple possible. Une colonne, une ligne, une case. Donc là, j'ai Vase. Si je fais Réconcilier, Démarrer la Réconciliation, oui, qui t'attend en français puisque Vase, c'est le mot en français. Classe d'organisme, voilà. Donc là, il est perdu, évidemment. On fait Réconcilier sans titre particulier. Et donc, du coup, voilà, il me propose... Alors, pour lui, Vase, par défaut, c'est plutôt la vase, les zones côtières vaseuses. Nous, ce qu'on veut, c'est la Vase récipient ouvert. Oui, mais en fait, j'aurais bien aimé que tu choisisses un autre nom pour voir la différence. C'est ma Vaseière, même si ce n'est pas cohérent, on s'en fiche. OK, Vaseière, voilà, Vaseière. Et comment je peux retrouver mon vase d'origine ? Alors, soit je fais Edit, et là, je le retrouve. Il est toujours derrière, comme je disais. Soit je fais un type, éditer la colonne, ajouter une colonne en fonction de cette colonne. Et là, je laisse juste la valeur par défaut, value. Il faut que j'indique un nom de colonne, valeur, justement, par exemple. OK. Et donc là, il me duplique la colonne, mais en fait, il me duplique le contenu sans me dupliquer l'alignement. Donc en fait, il me montre ce qu'il y a derrière, en fait. Merci, j'avais peur. Oui, non, mais c'est vrai que... Moi, le premier, il m'arrive effectivement souvent de faire ça parce que je suis en mode, mais attendez, qu'est-ce qu'il y avait derrière avant que je le matche ? Parfois, c'est évident, mais parfois, effectivement, si on matche... Alors, oui, effectivement, le vase, là, ce n'est pas l'exemple le plus parlant, mais le aqueus qu'on avait tout à l'heure, où on avait le contenu de la colonne qui était aqueus et qui était aligné avec un aqueios, acaios même, je crois, ce n'est pas le même nom, ça peut être pratique de mettre une nouvelle colonne à côté comme pense-bête, en fait. Voilà. Est-ce que tu pourrais poursuivre, Nicolas, avec le même exemple, aller chercher les identifiants du A à T, de Pactols, de nomenclature ? Oui, je vais vous remontrer ça. Par contre, ça me gêne d'avoir Vasière, psychologiquement. Je vais mettre le vrai vase parce que, du coup, il ne va pas trouver dans Pactol non plus. Je suis à peu près sûr que Pactol n'a pas Vasière, ou quoi que, quoi que, peut-être. Ça aurait été intéressant de tester, mais voilà. Et donc, du coup, une fois qu'on a réconcilié, la réconciliation est nécessaire, il faut faire éditer la colonne, ajouter une colonne, ajouter des colonnes à partir de valeurs réconciliées. Et là, par exemple, je peux mettre Pactol s'il veut. Pourquoi il ne veut pas ? QID. Là, c'est bien le vase. Alors, parfois, pour des raisons x ou y, en fait, parce que Java ou JavaScript et ou JavaScript bug un peu, parfois, ça vaut le coup de cliquer une fois sur rafraîchir la page. Ça fait disparaître certains bugs, parfois. Je n'ai pas toutes les explications. Je pense que là, en plus, le fait que je tourne avec Zoom en parallèle, ça ralentit. C'est quand même bizarre qu'ils me disent Suggesti de la property, mais si je mets là-dessus, nature de l'élément. Là, ça, ça marche. Pactols. Identifiant Pactols. Il n'y a pas de nature, du coup. Donc, on va supprimer. Qu'est-ce que tu avais d'autre comme exemple d'identifiant ? Joconde, Pactols. Joconde, oui. AAT. Joconde. Peut-être BNF aussi. Oui, on va prendre en Joconde, il n'y a pas, mais ce n'est pas grave. À la limite, on va les prendre tous. Dénomination Joconde. Ah oui, mais c'est ça, Joconde. Et Joconde, il y en a plusieurs. J'ai pas fait, j'ai cliqué trop vite. Dénomination Joconde. Et puis, on va tenter BNF. Là, il n'y en a qu'un. C'est moins facile. Et OK. Donc là, il va m'ajouter, voilà, l'identifiant dans Pactols, c'est ça. L'identifiant dans, j'ai pris à T au hasard, je ne sais pas si c'est le bon non plus. dénomination Joconde et dénomination BNF. Donc là, du coup, il n'a rien dans BNF. Et comme ça, si on avait déjà, on pourrait comparer, est-ce que c'est le même identifiant, si on veut réaligner, si on veut faire des choses, voilà. C'est là où on a vraiment l'intérêt de Wikidata comme pivot central un peu du web sémantique, comme possibilité d'aller d'un site web à un autre. C'est que là, à partir de ça, j'ai oublié comment étaient formés les liens Joconde, évidemment. Dénomination BNF, je peux le retrouver par ici. C'est plus simple. Parce que là, il m'a pris juste la valeur stricte de Joconde, juste ce qu'on voit ici, la chaîne de caractère. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir le lien complet. Et là, typiquement, ça montre comment on peut utiliser une transformée. Et je remplace par... Là, c'est la transformée la plus simple. C'est que je prends la chaîne de caractère et plus, je concatène avec la valeur. Bon, là, il n'y a qu'une ligne. Mais s'il y avait 50 lignes, il me générerait les liens. Et du coup, ça me fait un lien qui est cliquable. Le vase. Puis du coup, je vois qu'il y a des micro-vases potiches, vase fermé, vase bouteille, etc. Et j'aurais pu faire la même chose d'ailleurs avec Pactols, avec les autres, générer automatiquement les liens. Et vu que c'est un lien, pareil, là, je pourrais le moissonner avec Edithier et machin. Et je pourrais aller... Du coup, là, j'ai été dans Wikidata, chercher, identifier en Joconde. Et après, je peux refaire par rebond aussi, chercher dans Joconde. Bon, dans Joconde, il n'y a pas grand-chose à récupérer, mais je pourrais aller récupérer plus loin, moissonner, et on y en a encore. Et on peut aller comme ça, de moissonnage en moissonnage, récupérer plusieurs bases de données et les fusionner dans un tableur dont on peut aller en effet. On te demande aussi comment récupérer l'URL de la page Wikipédia correspondante. Par contre, oups, j'ai désactivé la conversation pour que elle a disparu. Peu importe. L'URL de la page Wikipédia, oui, effectivement, je pense que c'est de la même façon. Ajouter des colonnes à partir des valeurs réconciliées. Alors, là, il y a un bug. Je ne sais pas pourquoi, il n'est pas content, parce que normalement, il devrait me suggérer plein de propriétés. Il ne suggère que le lien. un link, ça doit être en anglais, link. Évidemment, je ne me souviens plus. Il me semble que c'est possible, pourtant. FRP. Non. C'est là que, oui, ça, j'ai pas fait. Si, je l'ai fait, pourtant. Alors, comment j'ai fait ? Je ne sais plus. On va recliquer dans LED. LED officielle. Est-ce que c'est dans Transforming Data ? Column Editing. Join. Ajouter des colonnes basées sur ByFetching URL. Là, on voit d'ailleurs un exemple de moissonnage, de scrapping à base de... Voilà, comment on est... J'ai été trop vite. Je ne le vois pas. Zut. Je ne suis pas bon. il me semble que c'est possible. mais je ne sais plus, évidemment. C'est quand j'en ai besoin que ça ne me revient pas à l'esprit. Ça a pourtant été mis à jour le 26 mai par Anthony Edelpeuch qui se trouve être un des principaux développeurs d'OpenRefine. Non, ce n'est pas là. Par contre, du coup, c'est une bonne occasion que, pour terminer, je vous donne mes contacts éventuels. Vous pouvez toujours me contacter en ligne sur Wikidata. Je vais vous donner le lien direct vers ma page de discussion. Vous pouvez me contacter aussi sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Je suis assez actif sous le pseudonyme que j'ai choisi il y a 15 ans et que je ne regrette pas, mais qui est potentiellement ridicule de belette. ou éventuellement, je sais que certains d'entre vous me connaissent sur d'autres réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me contacter et à me poser des questions. Notamment, comment récupérer l'URL de Wikipédia ou de Commons ? Il me semble que j'ai déjà fait. Ça ne me revient pas, mais c'est le genre de choses qui peuvent me revenir demain. Merci beaucoup, Sylvain Mâchevers. Puissance et force et honneur au Bordelais. Du coup, Reconciling, Wikinatin, spéciale pour partie. Éditer la colonne. Je pense que c'est bien là quand même. Par contre, c'est SFRWiki. C'est un taxe pas du tout évident. Voilà. Et donc là, on récupère le lien dans SFRWiki. Et encore une fois, pareil, il nous donne la valeur du lien, le nom de l'article en fait. Donc là, pareil, il faudrait faire éditer, transformer et puis faire http.tap.tap.fr.wikipedia.org slash plus. En fait, il faut reconstruire l'URL un peu à la main. value.replace d'ailleurs et il faudrait remplacer les espaces par un tiré bas pour que ce soit une vraie URL complète. Ok. Et il ne l'a pas reconnu comme elle. J'ai dû me tromper quelque part. J'ai mis 3t dans l'URL alors qu'il n'y en a que 2. Voilà. Avec 2t, ça marche mieux. Oui, merci le chat d'avoir vu que j'avais mis 3t au lieu de dé. Je m'en suis rendu compte. De toute façon, c'est ça qui est impardonnable aussi avec le domaine des données, c'est quand on fait une erreur, on voit tout de suite l'erreur, c'est visible. le lien n'est pas un lien. Et Justine Vincent, pendant ce temps-là, avait trouvé une autre solution. Voilà, il y a plusieurs façons de faire en fait souvent. Oui, du coup, il est l'heure pour ceux qui doivent partir. Je ne vous retiens absolument pas. Moi, je peux rester encore un peu de temps pour répondre éventuellement à 2-3 dernières questions. Et puis après, comme je vous disais, sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à me contacter. Je suis assez disponible. Et j'ai vu ici une dernière question qui a disparu dans les autres questions. Voilà, est-ce qu'on peut combiner OpenRefine avec Sparkle ? Créer un projet à partir de nos requêtes ? Récupérer des données par un Sparkle ? Oui, absolument, on peut. Et c'est même quelque chose que je fais assez souvent en fait. Alors du coup, il faut que je vous montre pour ceux qui ne connaîtraient pas Sparkle, le terminal. Query.vekidata.org Et par exemple, je peux prendre tout ce qui a un identifiant joconde pour rester sur joconde. Identifiant et auteur avec l'identifiant. Et puis, par contre, pour ne pas prendre trop de temps, je vais limiter à 10 résultats, les 10 premiers résultats voisins. Et donc ça, voilà, Sparkle est un outil qui, une fois qu'on a appris un peu la syntaxe du langage de Sparkle, on peut faire une requête et on peut soit télécharger le fichier Sparkle TSV-TSV sur son ordinateur et puis le reprendre comme point d'entrée, soit, plus simplement, on peut mettre une adresse web URL ici et donc du coup, en faisant copier le lien, il me semble que c'est le bon lien. Non, ce n'est pas le bon lien. Copier le lien vers le fichier, copier l'adresse, enregistrer la cible du lien peut-être. C'est ça que je faisais tout à l'heure. Non, pas la cible du lien. Enregistrer, copier le lien, mais le lien, ce n'est pas le bon lien. Zut. Au bout de deux heures, je fatigue, je m'en excuse. Sinon, on peut faire du son, encapsuler le lien, il est là aussi. Comme ça. Ça ne sert à rien, c'est pas le lien, c'est l'embête. Puis du coup, il faut qu'il soit formaté de façon un peu étrange, ça parfois, Sparkle ne nous pardonne pas beaucoup. Puis à la limite, tu mets et format égal CSV, ça existe comme format de sortie, CSV, qu'on va tenter. Et non, il est perdu. Je n'ai pas le... Il faudrait que je retrouve mes achats rasins, je sais où te contacter, je te donnerai le bon lien vers le résultat. C'est peut-être celui-là, point d'accès. Il y a tellement de liens différents sous différents formats qu'il faut retrouver le bon. Mais c'est possible de le prendre en entrée et du coup, de recorriger et de refaire. Il faut juste avoir le bon. Sinon, d'ailleurs aussi, tout simplement, dans le presse-papier, je peux faire un copier-coller comme ça. Et ça roule aussi comme ça. Tu peux ajouter un CSV, un projet déjà existant, plutôt que de créer un nouveau projet pour ajouter des nouvelles données ? Ça doit être possible. Ça doit être possible à creuser. Là, comme ça, pareil, ça ne vient pas naturellement. Mais quand on a un projet, on va prendre une autre hauteur. Ouvrir, ça va m'en rouvrir un nouveau. Ça doit, mais pareil, encore une des options, une des innombrables options de OpenRefine qui doit être cachée. Par contre, oui, on peut faire, tout à fait, très bonne remarque d'Élène Sarrazin, c'est que si vous avez fait un traitement spécifique à une donnée, le fameux faire-défaire, vous pouvez extraire ici toutes les opérations que vous avez faites ou si certaines opérations, d'ailleurs, vous n'intéressent pas, vous pouvez décocher certaines opérations spécifiques, ne garder que celles qui vous intéressent et les enregistrer et les réappliquer à un nouveau fichier. Donc là, on peut enregistrer le traitement, on va aller extraire les opérations de l'historique, comme il dit, tout ce qui a été fait et vous pouvez le refaire. Là, typiquement, cet auteur, c'était les auteurs en A. Il existe le même fichier pour les auteurs dont le nom commence par à un B, C, D et on peut refaire la même chose. Par contre, je vais m'arrêter là, d'autant plus que je commence un peu à fatiguer. Je pense avoir fait le tour de toute façon. Je pense qu'il y aura aussi, je l'espère, pas de troisième vague et du coup, de nouvelles opérations ateliers en physique où je pourrais être. je pourrais passer derrière vos écrans et vous montrer plus directement, plus en mode atelier. Ça serait quand même beaucoup plus sympathique, convivial et surtout efficace pour tout le monde. Et voilà, je vois beaucoup de remerciements, donc je pense que ça a été intéressant globalement pour tout le monde. Christelle ou Xavier peut-être ou Benoît, un mot de la fin pour conclure cette journée ? Merci beaucoup Nicolas, c'est vrai que c'était très intéressant, on apprend toujours des nouvelles choses. Effectivement, je pense que, là c'est un message pour Xavier, ça serait bien qu'on organise des ateliers de formation à Open Refine. Je sais que Mathieu Sabi donne des cours sur Open Refine via les Urfistes, mais c'est vrai que c'est un outil qui devient indispensable pour traiter des données. Le message a été entendu, Christelle. Merci, je l'ai regardé. Oui, donc non, moi je suis ravie de ces deux journées, sincèrement, je trouve que ça a été très très riche, on a découvert plein de choses, plein de projets et puis finalement qui convergent. moi je me rends compte que j'ai participé sans le savoir à différents projets parce que c'est vrai que quand on contribue sur Wikidata, les données sont récupérées, réutilisées, elles alimentent d'autres projets, donc voilà, ça fait plaisir parce que des fois ce n'est pas très rigolo de faire des alignements, il faut quand même le reconnaître. Voilà, donc merci beaucoup Xavier, merci Nicolas, Benoît, Aïtalab aussi et à tous les participants, vous avez été nombreux, c'est vrai que ça aussi ça a été une belle surprise pour nous, finalement ce sujet de niche intéresse et ça c'est rassurant pour l'avenir. Voilà. Je n'ai pas grand-chose, tout est dit par Christelle et puis tout était dit tout à l'heure, effectivement on refera ça et on réorganisera un certain nombre de journées l'année prochaine, on adaptera aussi en fonction des attentes. Mais bon, une nouvelle fois merci en tout cas pour les ateliers en particulier, c'est des temps qui sont très importants pour parler très concrètement, comme tu disais Christelle, ce n'est pas toujours facile. de faire ce genre de travail, puis là avec des ateliers aussi concrets, on a vraiment, même moi j'arrive à comprendre certains enjeux et pourtant Dieu sait si mon niveau technique est médiocre. Donc, bravo pour la pédagogie. C'était aussi l'occasion de voir que ce ne sont pas que des problématiques justement techniques comme tu viens de le dire, Xavier, c'est vraiment des problématiques éditoriales, ça a été dit plusieurs fois, qui s'inscrivent vraiment finalement dans tout ce qui est le travail documentaire sur les collections patrimoniales. Oui, un grand merci, je me joins vraiment aux autres commentaires, c'était aussi intéressant qu'enthousiasme, donc voilà, à bientôt, je m'ai envie de dire et merci à tous, merci à Nicolas pour cet atelier encore une fois pas de suivi. Merci beaucoup. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt, j'espère. Au revoir.